Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le GTARP. J'ai changé la caméra de place. J'espère que ça rend mieux. On teste des trucs. Aussi, je bois de l'alcool. Buvez responsablement, s'il vous plaît. Voilà. Je sens que j'ai totalement regretté en plein milieu de GRP d'avoir bu une 86. Oh, quel enfer. Ah oui, le soleil. Putain, j'oublie à chaque fois de retenir. Mais non, je ne veux pas retenir aussi facilement les radios. Alors, pas de message. Et bonsoir sur Radio. Euh, bonsoir du coup. Bonsoir. Comment ça va ? Euh, ça va mieux. Eh bah nickel. Du coup, on fait comment ce soir ? Euh... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. au weasel ou pas ? ok ça marche bonsoir G6 est-ce que vous me recevez ? ouais jajaja ouais pasame ouais 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 mmm 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 3 2 1 1 2 2 3 3 1 Ouais ça va être particulier ce soir C'est Woodproof Street Je crois ça au sud Je voulais pas mettre ça C'est la Wood Street Je compte bien sur le compte 1090 Demi d'essant qu'il y a quelqu'un Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon d'avoir un gros fiac là Non je sais vraiment pas quoi faire par contre c'est vraiment triste C'est à dire que j'ai pas de taf à faire parce que Bah on peut pas me donner de taf J'ai pas de voiture du coup je peux technique pour rien faire Du coup je peux pas faire de sup J'ai aucun endroit où déposer Ma thune ou alors de la drogue J'ai vraiment rien à faire Au moins que j'aille au sum sum au weasel mais Ouais Vraiment j'ai rien à faire Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert Bah au pire c'est reparti pour faire des tatouages On a un juste être économisé pour Pour le weasel mais On arrive Ok merci beaucoup Pour le weasel mais J'ai rien à faire J'ai rien à faire J'ai rien à faire Bonsoir Bonsoir On va passer un magasin de votre nom pour que madame weas puisse changer Ça marche Et puis Il faut que Je vais appeler Je me demande si ce serait pas juste d'essayer que je fasse une tenue un peu plus civile Qui soit plus discrète avec AGBB Parce que là celle que j'ai elle est voyante Comme vous voulez Je peux me changer pour quelque chose de plus discret aussi Si jamais Oui Alors ça va être un peu trop long pour Pour en parler en radio Oui Ouais Attends qu'est-ce t'as fait t'as ouvert t'as fermé Bon moi c'est pas une tenue avec GPB mais au moins Il faut que tu mettes un gelé par bas là Ouais mais moi on me connait pas encore au weasel Ouais mais ça changerait Ok bon on va me faire une autre Ok il tire Faut que j'ai un GPB J'ai re-tête d'une manière un peu dégueulasse je m'en excuse J'ai re-tête d'une manière un peu dégueulasse 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 ça va comme ça non bon j'ai déjà acheté ça va être compliqué je peux appeler après si tu veux je peux appeler le capitaine il est réveillé ouais non je pense que je vais l'appeler parce que sinon je pense que ça va être un peu confus ok et ben on fait ça de toute façon on va s'organiser nous pour que ce soit le plus smooth possible et puis et puis voilà ok voilà c'était pour te prévenir du coup là on va où molly bah je retourne des pots ok oui on va retourner des pots oui on retourne là où je ok je raccroche et je fais le coup là un moment je pense oui je pense aussi attend mais je raccroche marchand à plus ouais courage du coup j'ai six fois ok ok vous avez du travail de prévu ce soir humm typiquement on a des trucs qu'à faire mais ça peut attendre ok il y a une vie peut être passée pour refaire un stock de bouffe et de boissons mais euh ok et sinon on a des flashs à faire quoi donc c'est pas euh j'ai envie de refuter j'en ferai ouais mais là c'est non mais ça va molly mais c'est quoi l'histoire du message là hein euh fais pas j'ai dit à cette personne de fermer sa gueule oui ah bah t'as bien fait oui t'as mis le tien non pourquoi il a dit quoi hein quelqu'un a dit quoi non rien c'est la messagerie d'entreprise bah oui mais j'avoue que la réaction est quand même un peu violente on est très spécialisé nous en gens qui nous menacent par la messagerie ou qui nous insulte pour les trucs à la con hein donc n'hésitez pas ok non bah non ça y est c'est que quelqu'un a nous monnayé une certaine somme pour euh laisser un amortisse et monsieur branch sortir mais putain oui ah bah j'imagine enfin du coup est ce que par rapport au numéro que j'ai donné tout à l'heure c'est fort oui ouais c'est pas rien d'offre je sais pas d'où il sort cette thune en plus fort c'est quelqu'un de congpai non c'est le copatron des taxis mais du coup pourquoi il veut laisser madame ortiz et monsieur branch sortir alors ça j'aurais pas la moindre idée peut-être pour le concert de monsieur branch mais ouais peut-être oui bah ils sont très proches donc je sais pas mais je pense que le patron il va pas être content bah il va bien le patron mais là je le comprends euh ça va madame ? oui j'ai fait le flash elle fait le flash oui j'ai pas l'habitude un jour on s'y habituera oui oui mais j'ai pas l'habitude c'est la première fois ah oui non mais moi aussi à chaque fois je t'en rende bizarre quand même yaïs ok c'est bon ok c'est bon ça va bien oui 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 Mais du coup il n'a pas eu d'updates ou quoi concernant KP ou ? Là tout de suite non. C'est très clair comme quoi ils arrêtaient la communication donc euh. C'est sûr. KP. Ah oui. Ça se trouve ce soir ils vont rien faire en plus on n'en sait rien. Bah c'est ça, on n'en sait rien et ça va juste c'est une course d'endurance. On n'est pas dans leur tête. Et même j'ai un peu l'impression que c'est difficile d'être dans leur tête ou de prévoir ce qu'ils vont faire. J'ai lâché une bombe là. Moi comme toute la communauté de cette ville je me tiens. Côté d'un manoir, c'est pareil. Ah c'est vrai ? Oh bah oui, imprévisible. Je sais pas moi je suis arrivé il n'y a pas longtemps donc. Je vous le dis, vous fiez pas à eux. Même s'ils paraissent gentils quand ils abordent des civils. Ouais. Eh bonjour. Le SPD est prévenu. Yes. Il y aura une unité sur place pour le concert normalement. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Oui. Bah de toute façon il va falloir que je... Putain j'ai plus de quoi manger. Je vais aller chercher à manger. Oui et puis il faut qu'on aille au Wizzle qu'il fasse pareil. Tu me prends à manger ? Des trucs salés s'il te plait ? Il y a de pizza ou quelque chose ? Ah ouais il va prendre des trucs sucrés et c'est bien le sucre mais ça donne soif et ça calpe pas. Il y a ce que je crois du... Yes. Ouais c'est ce que j'allais dire. Il y a ce que ça va. Pas de végé ou pizza végé. C'est très bien. Hop. Bon ce soir on va faire un restock. Un restock. Ouaiiii. Je sais pas si on aura le temps. Tiens Molly, tiens prends plein de pizza. Merci. Euh... Attends. Merci. Ah ! Mais putain 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 ! Euh... Oui... Il est assez compliqué là. Ah ça c'est le patron. Ah j'allais les prendre dans tes poches. Ah c'est le patron c'est... C'est le patron c'est... Oui. Patron ! Ah je voulais aboire aussi. A l'aide patron viens. Patron ! T'es dans les étages ou pas ? Je peux m'emmener à voir ? Patron, restez couché. Ouais c'est... Ouais c'est... Ouais c'est... Euh... Mais euh... Ça va être ok on va gérer ouais. Alors non on va pas gérer parce que... Oui ! Bah il y aura euh... Bah si de toute façon on va être obligé de gérer ça. Parce que moi j'ai pas envie qu'ils partent dans nos dents en somme somme déguisés je sais pas quoi. Donc euh... Donc si on va gérer. Et s'il y a besoin que je m'y colle je m'en fous. Toi tu t'occupes d'autre chose. Si t'as pas envie de t'y coller je m'en fous. Ah non c'est pas... C'est pas le problème. Le problème c'est... C'est pas de faire la sécurité et tout. C'est juste qu'on avait dit quelque chose et c'est pas respecté. C'est surtout ça quoi. Après j'ai l'impression qu'on a aussi dit beaucoup de choses un peu tous contradictoires. Parce qu'on a vu que c'était pas un lieu ouvert donc t'écoute moi on n'avait pas de raison de refuser de faire la sécu. Donc ça voilà mais il était tard on était fatigué. On a une soirée extrêmement stressante du coup les drive à ce moment là c'est un peu compliqué. Non 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 non. On avait dit pour la soirée que voir si on annulait carrément le concert. Oui mais ils veulent pas. On a jamais dit que... Oui. On était surtout tous d'accord que le brunch ne venait pas. Oui mais le problème c'est que j'ai peur qu'il le fasse en soum-soum de manière déguisée sans qu'on sache. Je vais sortir de me déco de la radio Weasel parce que je dois gérer un concert de loi. Donc je dois aller dans la radio Weasel mais je reste sur celle Weasel. Du coup actuellement il est possible que je contacte Mme Ortiz pour lui en parler. Mais du coup ça veut dire que oui. Alors sachez que là Iris elle s'est déconnectée de la radio Weasel pour se mettre sur la radio Weasel parce qu'elle doit gérer le concert de loi. Ok. Ok oui. Elle par contre elle m'a dit qu'elle m'assurait qu'elle restait à groupe pour gérer le concert de loi. Par contre le problème c'est que Monsieur Branch il... Sachant que Monsieur Branch a parlé de déguisement sur l'intranet commun, j'avoue que je suis pas serein de... Et puis sur l'affiche il avait été enlevé donc je vois pas... Oui mais le truc c'est qu'il y sera... voilà. Non faut le raisonner quoi. Bah je... non je suis pas sûre. Si dans 40 minutes je pense qu'il faut plus se consacrer à la sécu tant pis... Oui je pense. Si on n'arrive pas à le raisonner et qu'il nous reste que 10 minutes pour se consacrer à la sécu... voilà. Donc là on a un peu de temps pour s'organiser, savoir comment on gère ça ce soir... Oui sachant qu'il y a le Weasel d'un côté et du coup il n'y a que Monsieur Branch, Madame Ortiz est là. Donc du coup il peut y avoir un ou deux agents max pour Monsieur Branch. Sachant qu'il y aura le LSPD sur place, j'ai prévenu le capitaine et le capitaine m'a dit qu'il dépêcherait une unité. sur place. Je vais expliquer la situation donc... Donc il y aura le LSPD au moins une unité sur place. Et si jamais c'est la merde, de toute façon je suis en radio avec eux. Donc il n'y a pas de soucis. Mais là... Oui. Et toi, si il y aille de toute façon on quitte. C'est vrai que t'as pas le choix. Vu que si t'es en radio, t'as pas le choix. Bah euh... Donc ouais... A l'aide. Du coup il faut juste... Moi ce que j'aimerais juste savoir c'est si jamais on envoie une personne, on envoie euh... Bah du coup un XLS. Et sachant que le XLS il sera sûrement spot-ed, j'ai potentiellement... Oui, j'ai prévenu le capitaine que la sortie risque d'être un peu plus euh... Oui. Il y a plus de risques sur la sortie que sur l'entrée. Vu qu'il y aura le temps d'avoir spoté le XLS. Il faut juste savoir où on le met. Il y a pas moyen de sortir par l'arrière de cet endroit là ? Bah je sais pas, j'ai pas été sur place. En fait il y a trois sorties. Bah si, en fait sur l'arrière il y a un parking souterrain qui donne sur le match... Enfin... Non si vous voulez on va aller sur place pour regarder et voir comment vous pouvez vous organiser aussi. Euh... Bah de toute façon... On est les quatre qui se présente à l'équipe. Mais... Il faut au moins qu'on se sépare en deux. Et sinon en deux, soit deux et deux, soit un et trois. Moi je dirais deux et deux pour rassurer quand même. Le mieux ce serait deux et deux. Et puis on est là aussi, du coup ça serait compliqué si il y a deux et trois. Enfin un et trois. Bah un et trois dans le sens où trois pour vous, le weasel. Et un pour... Ah ! Oula ! Oula la mauvaise idée. Oui deux et deux moi je... Moi il y a de la foule là-bas, il y aura de la foule. Je sais, il y aura aussi le LSPD sur place. Ouais mais euh... Si vous pouvez vous dissimiler dans la foule en allant voir le concert. On sera pas dans la foule, on sera à côté de Monsieur Branch et il y en aura un au volant de la voiture prêt à partir. Ouais bah alors bien sûr, ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Oui. Donc euh... Euh ouais. Euh du coup faut juste qu'on aille sur place voir euh... Ouais faut qu'on aille sur place. Et faut que je prévienne aussi que j'appelle Madame Ortiz pour dire que... Euh... Le problème aussi c'est que... Sinon ça va pas trop bien dormi ? Ouais ouais ouais... Allez t'es dormi deux heures. Euh... Je peux dormir non plus. Ouais... Euh... Le problème aussi c'est que... S'il y a juste... Quelqu'un qui arrive sur scène, qu'il y a G6 qui l'accompagne et qui repart avec G6... On sera pas... C'est quand même grillé qu'il y a un problème. Non mais bien sûr. On sera pas très loin quoi. Bah euh... Moi je sais que je serai dans cette tenue. Donc pas en tenue G6. Après euh... Si jamais... Alors comme ça aussi de toute façon. Si on est sur place... Oui. Non non non. Le but c'est d'être en plus discrète possible. Le truc c'est qu'un XLS avec marqué... Avec la plaque G6 dessus. Euh... Si quelqu'un cherche M.Brench euh... Il va spotter qu'il y a G6. Il va spotter que potentiellement elle est sur scène. Donc dans tous les cas on table pas... On table sur la discrétion au maximum. Et on sait qu'en partant on sera forcément... On sera forcément spoté. Mais le tout étant de tabler sur le fait qu'ils désirent jamais agresser quelqu'un en pleine zone foule. Hum... Tu sais pas... Oui. On en sait rien. Mais il y aura le... On va faire en sorte qu'il y a 3 entrées et... Je rappelle qu'on parle des gens qui ont volé un camion s'éterne pour l'amener dans le forum drive pour le faire exploser. Euh... Quoi ? Oui... Oui... Après là il y aura... Oui... Après le truc c'est qu'il y aura... Oui comme je dis euh... Si je... Ouais... Et puis... Il y aura le L.S.P.D. sur place. Il y a que 3 entrées et on peut en évacuer en armes. Donc c'est pas un truc couvert. C'est moins alarmant que ce qu'on pensait hier. Est-ce qu'il y aura une fouille pour les gens qui vont rentrer ? Ah... On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On ne peut pas faire ça. Déjà ça aussi ça va poser problème. Bah parce qu'on n'est pas... Parce qu'on ne pensait pas devoir sécuriser l'événement. Moi je pensais qu'on le ferait et que comme ça il pourrait se produire et ça aurait été beaucoup plus simple. Mais euh... Comme on la met un peu à l'envers c'est un peu compliqué là. Oui. Donc euh... Je vais m'appeler Madame Ortiz pour lui dire... Je viens de l'appeler. Ah d'accord. Et du coup euh... Il y a les organisateurs et certains des artistes qui vont bien pas tarder à aller sur place installer le matos. Et je lui ai dit que l'un d'eux m'appelle quand c'est prêt pour qu'on voit comment c'est quand c'est installé. Ok parfait. On va faire ça. Comme ça on ira directement avec un XLS. Oui. Comme ça on... Oui. Ok moi je vais me changer. Oui. Courage. Je vais remplir les... Du coup on a dit XLS ? Euh oui. Ouais on va prendre un XLS. Un excellent shafteur. Du coup j'imagine. Ah! Ex zweite x deveétation jérémy. Euh oui je pense bas la shafteur je pense euh... Bah le XLS ça va être surtout pour pour punch parce que le shafteur c'est un peu grillé quand on en avait pensé monde. Bah après nous euh.. Euh toi une feuture avec l' auricots et puis on enfait avec une passo mission. Je pense oui... Bah bah la plupart du gym s'ils ont fait comme ça comme les pieds. oui après le truc c'est que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit sur la radio et les speedy du coup faudrait pas que ce soit moi faudrait qu'ils aient quelqu'un sur la radio whistle et sur la radio ce que moi par exemple là j'ai la radio d'une speedy la radio de g6 il faut il faut qu'il ya je pense que le patron il se mettra dessus je lui dirais oui oui c'est quoi les deux équipes si je peux être sur le concert aussi et le patron il ira sur la radio du lspd comme ça ah bon bah je vais retirer on fait un détour par le whistle du coup oui oui bah du coup on va faire un détour par le whistle je ferai ranger ma moto ok bah du coup on va aller où il est plusieurs fois que je dors plus chez moi ah oui ça me manque mon lit quand même ah oui non bon tout son confort ici du coup il faudrait qu'on passe au whistle du coup alors c'est que vous allez faire une permanence au whistle je pense pas ok d'accord c'est juste pour y aller déjà suffisamment compliqué comme ça pour vous oui je préfère autant qu'on veut suivre du travail à distance en étant sécurisé en étant temps temps en temps avec vous oui que de devoir stagner au whistle et qui est que deux personnes pour sécuriser alors que c'est pas assez concrètement pour le bâtiment tu vois et du coup la du coup c'est quoi les deux équipes c'est boli et moi sur le concert et le patron et adam pour le whistle c'est ça ok alors t'es content patron tu as bien demandé ton avis ouais je serais bien les concerts non au pire on tournera s'il faut où je me mets sur la radio il ya moyen que de toute façon au moment du concert si on a un bm on est là oui c'est ça aussi donc les gens diront oui c'est ça on va pour le moment si je récapitule nous on vous suit sur vos missions ce soir et vous vous êtes au concert non on sera pas au concert nous on sera dans la vache et on le sortira pour sa chanson et on le rentrera tour direct avant de repartir oui du coup tu sais quelle heure monsieur brent tu doit arriver non ok voudrait savoir à quelle heure à quelle heure il doit arriver pour combien de temps il en a et savoir quand est-ce qu'il repart parce que il vient que pour ensuite du coup c'est un badge de ce que j'ai compris il vient pour des filles parce qu'apparemment les artistes qui restent justement il compte sur la présence de fin sur le fit ou je sais pas trop quoi j'ai pas tout compris je sais qu'il y avait aussi des nouveaux sons mais ouais bah c'est ça le truc c'est que je crois pas qu'il ira sur scène tout seul de ce que j'ai compris je sais pas si c'est ce que elle t'a confirmé madame artistes molly je peux plus d'infos ok c'est vague oui mais si on en aura plus d'infos quand il sera en face de nous ouais bah sur ce on peut bouger s'il faut je pense mais c'est pas du coup nous on monte dans la chanson ouais 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 ok et non vous déposez weasel si j'ai bien compris alors vous déposons pas avec vous vous allez puis après ok a merd c'est fermé normalement c'est good j'ai essayé de vous dire une flèche pour dire que oula on m'appelle oh oui allo bonsoir hayden ouais bonsoir hayden oh qui réussit ah merde je vous laisse faire un tour du coup bon il m'a appelé donc je pense qu'il est réveillé donc l'employé qui dort au weasel depuis des jours et là en fait ah d'accord mais du coup ça va poser quelques points ah bah ouais il nous manque une place bah on fera deux voitures sinon on nous et puis c'est tout yes ah bah ici oui on va descendre on va s'organiser à l'intérieur putain t'es là on devienne fou bonsoir et bonsoir excusez moi j'ai des spasmes bonjour monsieur et bonsoir du coup aidé mais c'est à vous mais c'est à vous aidant et enchanté ou weasel news et bien enchanté monsieur enchanté oui c'est attendez vous pouvez appuyer votre nom s'il vous plaît à ma salle watanabe mais c'est à lui vous venez d'où jean oui c'est pas mal effectivement mais je suis arrivé il ya même pas une semaine ah bah comme moi en fait sur il ya g6 qui nous attend bah ils vont aller du coup est ce que vous allez chercher une deuxième shelter nous on reste là en stand-by et on vous attend j'ai un appel oui allô allô comment ça va ça va et toi franchement je sais pas si je dois faire un truc caution ou un truc ultra stylé ouais bah ils ont déjà prévu le coup ils savent déjà ils ont je vais pas vous cacher que l'endroit il est juste derrière une salle de box qui appartient des gaugsters et j'ai eu le propre au téléphone les gens ont pas intérêt à foutre la merde sur place donc je pense pas qu'il y aura de problème ah c'est sûr oui je pense que ça va le faire et ça va être rapide en fait ils sont surtout inquiets pour le retour en fait c'est vraiment ouais j'imagine j'imagine ça va être là plus dangereux qui m'est mais ça va faire ça va le faire tranquille et bah on peut que comme on peut que prier un ça fait ça force à nous et on va prier on va faire un show ça sera historique et oui on va dire ça comme ça et voilà non mais ça va le faire ça j'y crois tranquille par contre je vous appelle pour savoir si genre avant le concert alors même là bientôt vous pourrez faire des flashs une flash quoi justement pour annoncer que le concert va avoir lieu à 22 heures et dire que l'entrée se fait en 90 43 donc comme c'est marqué sur la fiche mais à power street la rue power street ok ok est-ce que ce serait possible de marquer que ça c'est ça parce que j'ai peur que les gens ils confondent et ils entrent à l'église n'avenue oui euh il y a un xva qui voulait le faire de base mais on était occupé avec g6 là parce qu'il y a Aiden qui s'est réveillé et oui là du coup on est au weasel et on essaie de voir comment on peut s'organiser parce qu'à la base on voulait juste venir pour chercher de la nourriture ah oui bah oui ok ça marche mais y a pas de problème même si les flashs elles sont après 22 heures c'est ok mais juste s'il y a moyen d'en avoir une juste pour préciser que l'entrée elle est en 90 43 mais côté power street d'accord bah ça marche je vais pour le faire si si charlie est trop occupé yes ça marche ok bon bah je sais pas si on se verra ce soir parce que moi après après le concert comme prévu je rentre à gros je pense pas ressortir après mais si jamais on se recroise bah plus tard et voilà ok ok bon courage allez merci vous aussi faites attention à vous parce que c'était moi un téléphone mais on est tous on est tous empagnés malheureusement allez bah moi ça va je suis pas encore trop connu mais surtout faites attention à vous c'est vrai c'est vrai mais quand même faites attention et ouais ok bon allez prenez soin de vous allez à plus tard à plus tard merci et euh ah mutite ah là là c'est terrible hein terrible oui attendez bah en attendant qu'elle est mutite euh est-ce que vous pouvez me donner votre numéro s'il vous plaît bien sûr je veux juste regarder dans mon téléphone parce que je le connais pas par coeur c'est le 5146 alors attendez vous allez me répéter votre nom euh Masaru Watanabe et votre numéro 5146 voilà c'est bon nickel attendez je vous envoie un message comme ça vous avez le mien hop pardon c'est l'espace pas toujours hein ah vous en faites part hein voilà Aiden ? eh ben enchanté enchanté c'est quoi votre euh votre passif ? euh mon passif hein oui c'est à dire bah pourquoi vous êtes à Los Santos quoi c'est un peu euh c'est un peu triste à dire hein mais bon ah bah les siens ce sont ah bah au japon ma famille s'est fait décimer du coup euh oui bah oui je suis venu à Los Santos quoi ah oui effectivement oui c'est euh c'est euh oui j'ai pas vraiment d'autres explications quoi enfin il y a pas d'autres moyens de le dire hein c'est désolé monsieur je voulais pas c'est non c'est rien bah moi mes parents ils sont vivants mais euh c'est des connards donc bon ah bon bah on peut pas avoir les deux ouais voilà c'est euh combien de temps que vous êtes au Weasel News euh ça va faire euh quatre jours je crois ah oui effectivement et c'est pas mal c'est c'est pas mal oui bon je suis arrivé en plein euh plein de ce qui se passe en ce moment quoi donc euh ah oui vous c'est euh c'est pas au bon moment quoi c'est euh ah mais bon je laisse les choses se dérouler je verrai après hein remarque euh je dis ça mais moi quand je suis arrivé au Weasel News euh lors de l'entretien d'embauche euh ils m'ont dit quand même qu'ils étaient en danger de mort hein ah oui bon euh c'était déjà un peu la merde quoi ouais ouais mais concrètement il s'est passé quoi en fait ? euh pendant que vous étiez pas là euh il y avait pas mal de coups de feu en fait euh enfin c'était devant le Weasel enfin c'était devant le Weasel enfin c'était devant le Weasel c'est surtout dans leur quartier mais ils faisaient juste une démonstration de force quoi ah oui d'accord bon ils ont rien fait pour le moment il y avait euh nous on était beaucoup plus dans les locaux de G6 ou les SMS que de part quoi enfin mais oui concrètement on a pas pu travailler ni rien on est juste contraints à se cacher ah oui d'accord mais attendez euh ils sont venus dans les locaux de Weasel ou ? non non pas de ce que je sache en tout cas ça va parce que j'ai dormi ici donc bon euh ah oui c'est vrai je me retrouve avec euh plein de capés à côté de moi euh oh pardon excusez moi toujours hein ah non c'est pas grave je fais souvent ça mais euh non il y a pas en soit il y a pas eu de blessés ni quoi c'est euh bon ça va alors bah c'est que j'avoue bah c'est stressant quand même comme situation hein c'est ah c'est sûr c'est sûr euh ok alors euh Aiden je vais te donner deux plaques de Kevlar c'est quoi le Kevlar ? c'est euh un matériau qui permet d'arrêter les balles c'est pas ce que mangent les riches ? non ça c'est le cas de dire ah 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 eh pardon du coup il faut surtout pas que tu les utilises pour l'instant parce que c'est à usage unique mais c'est à usage unique et de toute façon de toute façon t'as pas de gilets pare-balles pour l'instant on va aller t'en chercher un donc tu peux pas les mettre enfin t'as pas de poche pour les enchiler quoi mais du coup euh pour t'expliquer c'est des objets qui sont à usage unique donc là t'en as deux ils nous ont été donnés par le LSPT donc faut pas les utiliser de manière abusive on va probablement les mettre tout à l'heure en allant en concert mais du coup je vous donnerai le top quoi ok et euh et euh oui du coup là on va partir tous les trois on va être en jafter euh il y a deux agents du G6 qui sont en train de tourner ils vont emmener une deuxième jafter comme ça on sera euh on va pas sortir de van comme on a pas de choses à faire sur euh genre de gens à aller voir ou quoi on va rester et on fera que du travail euh depuis le véhicule de G6 ou des trucs comme ça tout à l'heure il y a le concert de Groove Entertainment auquel on va peut-être aller euh tiens en parlant du concert euh il y a euh euh monsieur Branch qui m'a appelé il m'a demandé de faire une flash pour euh pour annoncer l'heure et par où euh entrer au concert je peux le faire oui bah oui s'il t'appelait toi c'est qui te fait confiance euh ok bah c'est ça c'est à 22h ils sont 15 minutes la vache putain déjà mais c'est quoi ce concert en plus attendez ah bah oui attendez aussi en fait je me rappelle j'ai vu passer l'annonce euh du coup la flash je le fais par euh annonce ou euh information euh euh information pardon tu disais quoi Eden ? mais non je disais euh euh que j'étais pas au courant mais en fait si je me rappelle mais c'est la soirée rap hein Sobek et BK là vous aimez bien le rap charlie c'est bon il y a de l'autotune non ? il y a pas d'autotune oui oui d'accord et vous euh monsieur ? euh moi ça dépend aussi hein très bien très bien c'est vraiment du Capark hein hein oui effectivement oui c'est un peu la même chose pour moi euh l'entrée se fait bien 90-43 charlie je crois oui ok ok bon j'ai pas réussi à modifier la radio hein charlie euh il fait une flash à guess ah oui j'ai foiré ma flash oh non ça arrive même au meilleur ah généralement quand on rate les flash elles sont vides elles sont pas juste coupées au milieu c'est pas grave ça va aller monsieur ? non j'ai raté ma flash tu veux que je le fasse à la place ? ou ça va ? je peux la refaire ? je peux la refaire ? oui bah oui bien sûr que tu peux la refaire je vais la refaire voilà arrêtez de pleurer et gardez espoir je vais euh je vais faire ma flash comme ça au sol euh j'ai l'impression que je vais bien vous aimer vous c'est l'air sympa j'aime bien tout le monde dans le dans l'OSF de toute façon sauf mine faudra quand même être euh enfin je oui oui ça sera un peu compliqué pour toi mais il faudra quand même être un peu discipliné quoi ah vous m'en demandez beaucoup bah certes il faut il faut faire que j'essaie de nous demander ok et euh enfin et aussi ce que je demande pourquoi ? parce que vous êtes la patronne c'est ça ? ouais c'est le principe ouais effectivement oui ouais 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 et puis surtout parce que si je reçois des infos et que je suis censé faire l'intermédiaire au moins euh voilà d'accord donc ça veut dire que je me bagarre pas avec Iris de toute façon tu vas pas la voir Iris ah pourquoi elle est pas là ? euh bah en fait elle gère le concert mais de chez elle parce que sinon elle risque de se faire planter ah d'accord ah oui oh putain oui ouais pourquoi elle est menacée de mort ? bah comme nous tous ah moi aussi bah tout jouit seul concrètement donc euh ah d'accord t'as un peu qui choperont après je vais pas te mentir comme on te connait pas forcément en tant qu'employé du weasel il y a plus de chances que ce soit moi Iris ou level qui se fasse planter mais il faut quand même pas rigoler avec ça et c'est pour ça que t'as des plaques de kevlar effectivement oui et qu'on va aller chercher un gilet pare-balle j'allais dire assez bien mais en fait si vous crevez ça me fait chier aussi en fait ouais y'a pas une manière sympa de dire genre amusez vous bien à concert ou quoi profitez 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 ouais profitez bah je sais pas si dans la flash ça passe profitez du son ok et du bon moment vous venez vous enjailler profitez du son et de l'instant présent vous enjaillez c'est déjà enjaillé non non enfin si mais dans la flash ça va sur enfin je veux dire c'est pas cohérent avec l'ambiance qui est censé euh ah bah moi je club à max vous savez ça passe profitez du son à max oui je la publie à 50 enfin bah il est à 50 euh du coup je pourrais récupérer mon scooter ou pas à la fourrière au ah oui non au garage non pas au garage non tu vas tu vas pas sortir son scooter de toute façon on va être conduit que en que en shafteur ce soir donc euh ah d'accord ah bah du coup vous allez peut-être faire une coloc sur les deux ah oui parce qu'il va pas falloir que tu dormes au weasel c'est trop dangereux donc euh je fais 3 jours que je dormais au weasel oui bah il y a eu des fusillades quand t'étais là donc euh ah bah j'ai bien dormi je sais pas comment ça fait pour pas te rêver parce qu'on était vraiment limite sur toi quoi dans la salle là-bas mais ah bah j'ai bien dormi écoutez euh moi je dors là-bas regardez c'est là-bas que je dors ouais mais mais pas dans les prochains jours maintenant que t'as été réveillé on n'arrivait pas à te revenir maintenant que tu l'es c'est vrai que j'ai dormi comme un bébé comme un loire mais du coup euh je vais faire une coloc bah en fait vous allez en fait j'ai 6 à un appartement de repli un peu de secours et du coup euh tu vas probablement y aller vu que Watanabe y est et du coup tu vas y aller avec lui ah mais si c'est gratos du panneau par contre euh oui c'est gratuit ça se trouve nous on va payer mais c'est Louisol qui paye et la mairie aussi donc euh bon après l'appartement est un peu petit hein ah merde c'est c'est pas euh c'est pas du luxe mais ça suffit amplement on t'entendrait du minimum hein bah c'est sûr j'imagine est-ce que vous êtes encombrant euh monsieur bah c'est pas du tout bah ça va enfin encombrant je suis 1m88 du coup euh ça dépend si vous pouvez ça comme encombrant je suis avec 1m82 vous faites quelle taille ? ça va aller 1m67 bon je compatiens vous savez j'allais dire c'est pas la taille qui compte si j'essaie de euh ouais pardon mais euh faudrait que je vous parle de ma vie sexuelle et j'suis pas sûre d'avoir envie ah bah on peut être sérieux s'il vous plaît bien sûr et j'vous aime bien vous ah bah j'suis content de faire une coloc avec vous j'sens que je vais bien vous aimer ah bah ça va j'suis content c'est pas la taille qui compte attendez j'suis un truc deux secondes j'aime ah oui bon ça va les sirènes deux secondes ou ? non bah ils sont chiant hein ! bah c'est... j'sais pas qu'est-ce qu'il se passe à côté là mais... ça par contre je l'ai entendu quand je dormais les coups de feu les coups de feu rien à foutre mais ça par contre oui hein ils m'ont cassé les couilles vous croyez que ça dépend des hertz que ça aimait ? ah peut-être mais peut-être que c'était parce que c'était long peut-être bon après c'était un peu à répétition quand même les coups de feu hein... on a... on a bien attendu pendant dix minutes hein ah oui mais moi j'ai dit j'étais comme un gros bébé tant mieux pour vous hein ! après votre instinct de survie un point de survie ah j'ai un instinct de survie de... euh 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 euh…. ouais ouais nombreux ouais euh... du coup là on attend encore G6 Oui, ils sont peut-être en bas en fait. Euh bonjour. Bonsoir. Ouais, on peut décaler s'il faut. Bonsoir. C'est bon, il faut quand même qu'on aille te faire tâteau de fumer. Bonsoir. Et hop ! On va décaler, on a une voiture à la sortie nord, à la sortie sud, donc on va se déployer dans les deux et on va aller directement au magasin. Euh, vous voulez aller auquel ? Euh, il faut juste qu'on aille au magasin de vêtements qui est juste à côté, donc à la limite on peut aller à celui qui est à côté du unicorn. Euh, ouais, ok. Il est très exposé mais bon, attends. Euh, ouais, dans la zone, de toute façon, il n'y a que ça, sinon ça va être celui qui est à côté de little c'est mort. Euh, ouais, non, on peut aller là-bas directement et puis ça sera fait. Il y a celui qui est à côté du little speedy. Ouais, mais là ça nous fait remonter pour rien. Non, non, mais on va y aller à côté du unicorn. Ok. Let's go. Bah je voudrais partir en 2-1 si vous voulez. Euh, je préfère être avec quelqu'un quand même. Non mais au pire on va monter tous les 3 dans la même voiture si c'est possible. Euh... Ouais, bon on va faire ça mais euh... Et il y aura une voiture balai avec une dernière personne. Oui, t'en reviens de même façon donc euh... Ouais. Bah on peut faire ça et puis euh, bah direction le magasin avec l'unicorn. Yes, let's go. Ok. Je vous laisse passer en premier. Merci. Euh... Ça ture. Oui. On décale du Wizzle direction le magasin de vêtements à côté du unicorn. Et G6 pour LSPD, le Wizzle décale à côté du unicorn du magasin de vêtements. Vous avez vu euh... des membres du KP ce soir ? Pas ce soir, non. Non, pas du tout. Ils sont en nous. Soyons sur un autre garde quand même. Ouais, c'est l'idée. Et c'est pour ça qu'on a deux Shafters blindés, des gilets peint balles et des plaques de Kevlar. Ah oui, c'est pas court effectivement. C'est l'instant, on reste là. C'est qui ces deux jeunes gens ? Aucune idée. Ok. Oh, on est sortis en même temps. Magnifique. Je vous laisse aller dans le magasin. Et puis tu me poses, je le check à vous. Ouais, tu peux passer devant Adam. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Allez-y. Vas-y. Euh, je veux bien que tu fasses la flash. Je les veux la demander comme ça, t'es toujours droit. Euh, ouais, je vais envoyer un message. Je vais t'y... Enfin, je vais demander si je refais la même flash que j'ai fait juste avant. Bah tu... En fait, plus exactement, tu vas mettre... Euh, c'est le... Le concert commence dès maintenant, euh, en 9043. N'hésitez pas à vous garer en 9042 pour éviter les mots de tête et compagnie. Ok, ok. Ah, voilà. C'est pas là-dessus. Allez-y. Allez-y. Piernu C'est parti. Je vais voir si j'ai fermé ou pas. J'ai encore changé de t-shirt. Tu peux donner la référence de ton gilet pare-balles, s'il te plaît ? Euh, oui. Euh, du coup, le gilet pare-balles, pour moi, c'est dans les t-shirts numéro 160. Voilà, comme ça, tu sais que c'est les centres à peu près 160 que tu cherches. Voilà, c'est ça. Oh, trouvé ! Oh, je suis trop fort. Maintenant, il faut juste que tu remettes le truc que tu avais. Voilà, ça. Et du coup, tu remodifies le t-shirt pour avoir le bon, parce que là, du coup, ça t'a remis la chemise normale. Voilà. Oh, c'est magnifique. Alors, attends, hop, ça j'achète. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever ton casque et ton sac. Et on est bon. Il faut que tu le relèves une deuxième fois ton sac. Ouais, je sais. Et c'est parti. Mais nickel. Eh, je me suis beau, en plus, avec ça. Incroyable. Oh, merci. Vous avez une très belle voix, vous savez. Moi ? Oui. Ah, merci beaucoup. Vous avez l'air de quelqu'un de calme et de pousser. Toujours, toujours. Ah, du coup, il faut que tu fasses la flash, Masalo. Je l'ai fait. Mais, mais, oui, ta gueule. Tiens, tiens, voilà, c'est bon. Tu l'as faite déjà ? Oui, oui, je l'ai fait. Ok, ok. Ok, très bien. Tout le monde est en tenue, c'est nickel. Ouais. Oui. Où est-ce qu'on décale, si on décale ? Ah, bah, du coup, j'imagine au niveau du concert. Yes. Accès par Power Street, on va voir comment on peut faire ça. Je crois qu'il y a un garage qui est un peu au-dessus. C'est pas un garage, mais genre c'est un endroit où on peut le garer. Parce que le souci, c'est que... On peut juste pas boucher l'accès, quoi. Le souci, c'est que nous, on va pas pouvoir accéder au concert équipé comme on est. Parce que le concert, c'est ça. C'est de ce côté-là, ouais, c'est ça. Ok, ok. Vous m'avez dit, il y a un parking qui est... Bah, il est vraiment là à droite. Et fait... C'est un parking, ça ? Alors, on les voit mal, mais il y a des lignes sur le sol. Ah ouais ? C'est peut-être privé, je sais pas. Mais c'est quand même grand ouvert. Ah, de mon point de vue, vous avez touché, quand même. On peut sortir ? Juste, Adam, je suis pas sûr qu'on aille sur le lieu avec les SMG. Ouais, on va aller déposer. Ça va être un peu fiant. Vous allez dans les coffres, hein ? Ouais. Vous pouvez pas. Du coup, pensez bien à fermer les véhicules, quoi. Voilà, c'est bon. Yes. Ne touche pas trop non plus. Ah, c'est désolé, je suis un peu malade en ce moment. Ah, c'est pas grave. Ça arrive au meilleur. Effectivement. Parce que, quoi ? C'est pour que je puisse faire une flash et qu'on soit pas en plein milieu de la roue. C'est pour ça que Iris n'est jamais malade. C'est pour ça que Iris n'est jamais malade. Charlie, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, laisse go. Je pense bien à fermer le... Ouais, ouais, c'est fermé. Ok, ben nous on reste sur place un peu plus de la roue. Ok, oui. Ok. Qu'il y a pas de vent. Ouais. Ouais, ouais. Eh ben c'est le level que je viens de voir où je rêve. J'ai vu un mec tout en blanc courir. Ah non ça doit pas être le level. Ça m'attendait qu'il soit tout seul le level. Eh attendez eh. Je crois que cette personne je connaissais. Bonsoir. 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 On s'est tous protégés c'est nickel. Yes tout à fait. Alors on a pas encore mis les plaques de Kevlar, vous pensez qu'il faut qu'on les mette ? Euh... Je sais pas si ça va vraiment la peine mais... J'ai pas entendu de couture. C'est lamination. Il y a eu des tirs automatiques mais c'était lamination. Eh bien reçu. Euh ouais non du coup c'est ok vous les mettrez vraiment que quand on vous le dira. Ok ok. Si c'est pas en couille mais... Euh... Il faut que je fasse une flash donc je vais... Euh... Vu qu'il y a la foule nous on a laissé les armes lourdes dans les véhicules mais ils sont pas loin. En tout cas on a 9mm et puis on est en GPD en dessous. Ok très bien mais nous de toute façon on est en armes lourdes donc s'il y a besoin il y a un FAP et une M4. Donc... Ok ok parfait. C'est bon voilà. Et nous on va faire des rounds on a bloqué du coup le deuxième passage là-bas. Je sais pas si vous avez vu. Et du coup il y a juste le premier passage là-bas qui est pas bloqué mais on tourne. Ok ok bah nous on va rester sur place avec le Wizzle et puis au besoin bah on est infiltré. C'est quoi que ce soit. On verra ce qu'il se passe. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait Mistral qui était aussi sur place donc euh... Oui euh... Mistral est main noire. Ouais bon bah s'il se passe des trucs ça va vite être le bordel mais ça devrait aller. Ouais voilà mais euh... De toute façon Mistral est au courant qu'on est là et justement ils sont ok avec ça donc il y a pas de soucis. Ok ok parfait. Donc voilà. Bon bah très bien. Bah si il y a un souci de toute façon on est en radio donc on verra ça. Mais très bien mais nous aussi de toute façon. Ouais parfait. Parfait mais bon courage. Mais à vous aussi merci. Hop on va attendre que madame a fini sa flash et puis après on pourra aller sur Zoom. Qui va partir. Wow. Hop ça c'est bon. J'ai pas suivi en radio ce qui s'est dit pour nous. Moi non plus. Ah merde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et bah let's go. Yes. Je sais un peu par où il faut rentrer pour aller où exactement. Je crois que c'est juste à gauche là justement. On devrait voir un peu de mouvement. Oui voilà. Ça va être ça. Et là il y a le SPT on flash donc. Ok. De notre côté on arrive sur place. Là on va rentrer sur les lieux. Bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Oula ! Ça va toi ? oui du coup on passe alors je sais pas si j'ai entendu les gens parler aussi personnes de discuter mais en train de parler avec un bar là c'est ça pardon moi est ce qu'on rentre tous sous sans doute c'est pour savoir on s'adapte si c'est bon pour tout le monde on peut y aller en soi et mais c'est parti tout à l'heure la connexion ça m'a fait plaisir là de faire un featuring pour ça c'était lourd c'était lourd c'est carré et que le début plein de projets plein de choses tu vas pouvoir un peu je vois je vois je vois je vois notre artiste au bout là je crois encore voilà bien bical qui vient d'entrer en scène allez vas-y mais je vous laisse j'irai pour serre je vais vous laisser peace one love tout le monde à la base de bicarbonate l'heure ça va tranquille qui fait qu'on sert jusqu'au là ouais 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 vas-y carré bah big up aux deux autres qui sont pas juste avant c'était gigalo moi je passais pareil quelques-uns de mes sons qui sont j'ai republié j'espère qu'il ferait quand même on va pas trop sortir du coup j'ai tourné avec umber et comme elle est toute façon armée et j'ai voilà pas de soucis pas mal mais quoi le mec en vrai moi ici J'ai pas sûr à ce qu'il sait Calibré comme 8000 Si je connais le schéma Je rentre la notice LS nouveauté C'est un jeu Par seconde car tu m'appelles Monsieur C'est trop facile pour moi Y'a plus d'enjeux Ennemi qui a mes casseuse 2 pour mieux Je vais parler mais je suis un ouvrier Café en Amérique Je suis son nom de clier Avant ta mère quand tu veux te brasser Plus ta tête grossie Puis c'est cher de payer Aujourd'hui 30k Je veux les poches pentom et log Je rappelais le flow L'ADN de Corp Léon Et grâce au son Je lui rachèterais ça Tesla Bécal Quand je m'ennuie je dis Allo Entrez-toi comme contrôleur Des impôts T'arrives la danse Je laisse les copeaux Prêt à chasser Tu vois le tableau T'es météorique Tu entres Noir Parasite à la recherche Du l'or Noir Dans ces noms Tu fais tes comptes En noir Ton blase est sur ma liste Noir Today LS Renté Blob Calé Takar Plus haut Allo Monnaie Envoie Coordonnées Mon équipe est la note T'es le lac Euro Les pipi font tomber les têtes comme un euro Fétirage en fait une fille Le euro Parce que les pays restent pas dans le furot Plus que t'es le mec pour de la justice Renvoie les sommes, on te vend service Purchase your jacks Si j'connais le schéma, rentre la notice Today L'espoiré dans le jeu Trace au nom Car tu m'appelles monsieur C'est trop facile pour moi Y'a plus d'enjeux Ennemis Calme les classes de banlieux Préparé Mais t'es je suis un ouvrier T'es l'amérique As-tu sans bouclier Que vente la merde continue de brasser Puis ta tête grossie Puis c'est cher payé Mani, buisson LS, chargé L1, rose Bétal Ouais, lourde Ouais, big up les mecs Merci, c'est le plaisir Incroyable Ouais, bravo As-tu Carrément un petit son Ah, c'est lourd, c'est lourd Ça touche mon cœur Ça touche mon cœur Merci les mecs Prochaine, après Ah, vas-y Ah, vas-y J'en fais de tête à peu Ah, vas-y Ah, vas-y Ah, là, lourde Ah, nickel Bon, là, je vous sens chaud Du coup, on va augmenter un peu La température Ah, le prochain son Il a été inspiré Par des événements récents Il paraît que c'est un petit peu C'est censé un peu chauffer Devant la mairie Du coup, ouais C'est un son pour tous mes casseurs Tous les gens qui veulent faire des CP Globalement, tous les gens Qui veulent tout péter Du coup, ouais Je compte sur vous pour tout péter Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Les casseurs Je veux que tout le monde finisse en garde à vue à la fin de mon son Si t'as de l'illégal sur toi Ouais, brandy le fiston Nique sa mère les feuilles Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire ? Le LSP n'y peut rien faire contre la ville entière Ce soir, je suis sous coque, je suis sous Mais toi, je suis d'immortel J'ai besoin de tout casser D'oublier que je suis d'oublier que je suis triste C'est un qu'une chance de se péter Laisse, il n'y aura pas de rappel Je suis cagoulé, nique les coups Dès qu'ils interdisent les trucs Si les fleurs sont illégaux C'est pour pas avoir bannié Ils flippent déjà de mes propos revendicatifs On me dit articule On comprend rien quand tu grogues Tu concentras ma patte dans ta gueule de poupole Si t'es mon barman, allume les cocktails Si t'es un barman, allume les cocktails Je crois que c'est parlé de mon dos correctionnel Allume les cocktails Ah bah si t'es mon barman, allume les cocktails Si t'es un barman, allume les cocktails Que tout le monde finisse Correctionnel, allume les cocktails Si t'es mon barman, allume les cocktails Si t'es un barman, allume les cocktails Que tout le monde finisse Correctionnel, allume les cocktails Si t'es mon barman, allume les cocktails Si t'es un barman, allume les cocktails Que tout le monde finisse Que tout le monde finisse Correctionnel, allume les cocktails Que tout le monde finisse Correctionnel, allume les cocktails Si t'es mon barman, allume les cocktails Si t'es un barman, allume les cocktails Que tout le monde finisse Correctionnel, allume les cocktails Si t'aimes pas la société, vas-toi pour que ça change Pour y arriver, j'suis prêt à m'bousiller les phalanges Fallait pas juger un clodo à sa gueule d'ange J'vais sortir un gun dans la plus grande dénonchalance J'veux du charnel, réponds à l'appel Gros, c'est le label, ce soir on finit en atel J'veux du charnel, réponds à l'appel Gros, c'est le label, ce soir on finit en atel C'était mon barman, allume les cocktails C'était un barball, allume les cocktails Que tout le monde finisse, en correctionnel, allume les cocktails C'était mon barman, allume les cocktails C'était un barball, allume les cocktails Que tout le monde finisse, en correctionnel, allume les cocktails Oh carrément doux, putain Ça peut tout casser là Incroyable J'vois qu'il y en a qui font la gueule sur les côtés mais c'pas grave, on vous kiffe quand même les gars C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est qu'ils font la gueule je vais les faire chialer avec ma prochaine, pas inquiète Allez les gars on enchaîne avec des sons perso là, là je me dévoile, je dévoilerais pas ma gueule encore à Zoé Mais là on enchaîne avec des choses qui viennent du cœur et c'est peut être plus important au final C'est juste que je vais te dire Sous-titrage ST' 501 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 Actuellement, non. Parce que le Weasel ne va pas prendre son service, donc il reste à savoir une prochaine destination. Actuellement, on est dans des shafteurs blindés, donc à l'endroit le plus sécure, j'ai envie de dire. Je vous laisse décider de ce que vous souhaitez faire. Ouais. Euh... Il me pose problème, c'est que j'ai une voiture de place. Pas de voiture 4 places dans mon garage. J'aurais pu les récupérer avec moi et après on voit ce qu'on fait. Mais c'est pas trop possible, j'ai pas vraiment envie de laisser Ayden sur son petit scooter, quoi. Oui. Après ce qu'on peut faire, c'est contacter... Je veux dire, contacter la mairie qui vous prête un véhicule, mais il me semble que les leurs sont aussi matriculés Gouve, et du coup c'est aussi cramé que nos shafteurs. Euh... Est-ce que vous permettez que je revienne deux secondes ? Euh... Pour aller. Euh... Voir Amber qui est juste en face. Ok, non, il est pas dessus. Je vais recouper le moteur. Alors, juste en face, il est pas juste en face ! Qui est sûr ? Enfin... Qui est-ce là ? Amais ! É... ��.... Merci. Le patron est de retour. On peut plus d'infos de l'autre côté ? Euh, non ? Oui. Euh, non, pas spécialement. Euh... Attends. Ouais. À la limite... Est-ce que sinon on pourrait te louer en hélico, du coup ? De Aeronautica ? Euh, oui, oui, éventuellement. C'est quoi déjà les tranches horaires ? Hum... Ne... Pfff, voilà, ça j'ai même plus mes tarifs en tête. Euh, si je peux la bêtise, on est à 3000$ de l'heure ou de la demi-heure. Ok. Bah du coup, je vais... Au pire, on va faire ça comme ça, au moins on peut être tous les trois dans un même véhicule et on peut faire un truc sympa. On a une heure ensemble, là, à faire des paris. Ok. Je vous laisserai juste communiquer, euh, vos destinations et tout, et puis euh... Ça marche. Mais du coup, est-ce qu'il y a moyen où vous nous... Déposiez ? Déposiez ? Parce que... Et on va rester dans... Pour revenir vous chercher, éventuellement. Bah, franchement, si on reste pendant une heure dans un hélicoptère, vous allez pas nous attendre sur la pièce. Oh, vous inquiétez. Bah... Ça me dit chance... On espère aux choses, allez vous amuser, je sais pas. Non mais oui, ça me dit chance à notre zone d'entraînement, donc euh... On a pas mal de choses à y faire, si besoin. Ok, ok. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de visiter le nord de l'île, moi. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est... On va partir au nord et ils partent en team building avec un hélico d'aéronautica. Donc euh... On va rester, nous, à disposition, si besoin, pour le retour. Direction aérodrome. Euh, si t'as personne avec toi, je te laisse attendre, euh, le patron. Euh... Du coup, t'as prévenu les autres qu'on va faire du team building, Charles ? Non, à limite, est-ce que... Euh... Tu peux... Genre, est-ce qu'on peut faire un détour au... Au Weasel, comme ça je récupère le paiement dans le coffre d'entreprise, parce que comme c'est pour un team building, je mets ça en frais d'entreprise. Euh... Je préfère que tu me payes plus tard, un autre jour, ou... Ok, ça marche. On retourne au Weasel, parce qu'actuellement, on est que deux... Que le patron est en train de méditer. Tu disais ? Ouais. Ok. 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 Ah bah ça se trouve, pour me récompenser d'avoir survécu cette soirée, je pourrais m'offrir un turbo sur ma l'attention GTT ce soir. Bonne nouvelle ça, on va dire. Ah bah, comme ça, je peux pas trop me permettre de faire trop de jeux non plus, mais... Si c'est quelques jours, je pourrais, hein ? Oui. Oui. Euh, tu m'entendures ? Oui, tu peux voir ici une réponse à une question qui me turle fine ? Dis-moi tout. Le G6, il a interdit aux deux fondateurs de Grouin de Cartelman pour participer à leur conteur, et moi j'apprends que vous vous y êtes allés. Attendez, c'est qui qui parle à Radio, là ? C'est Iris sortie ! C'est Iris. Il y a eu des tirs aux Zelle, hein ? Merde, c'est vrai, il est pas sur un. Euh, je crois pas. Je sais pas, en tout cas, nous on y est... Enfin, il y a personne là-bas, donc... Ouais, non, ça marche. Iris elle est pas contente. Euh, je comprends, je... Je comprends parfaitement. C'est pas à moi qu'il faut le voir. Ah bah, au dernier nouvel, si vous avez quand même décidé de venir, ça vous a pas apporté la main ? Je vous jure, vous revenez de l'hélicoptère et je vais s'occuper avec vous, Wizzle. Pas Wizzle, mais euh... Je m'en fous, t'as porté. Tu sais, c'est que... Comme ça, on avait tout le monde du... 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 Bah, c'est à l'âme. Oui. Yé, Iris. D'accord. Oui, j'écoute la radio, là. Oui. Vous savez quoi, quand vous serez mon colloque, on discutera pour un simple de travail et tout. Ça marche. Ah bonjour, Charlie. T'as vu ? De quoi ? On s'est déjà vu ce soir. Oui. 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 Oh, merde. Heureusement que je suis solide. Vous êtes solide, Carl. Oui, je suis solide. Et j'imagine. Puisque l'édicô est sorti. Ouais. C'est bon. Euh... Vous évitez de survoler la ville. T'inquiète, je suis un stand-up. Et voilà, si vous voyez le moindre souci, vous n'hésitez pas à nous contacter en radio. On a toujours à radio commune. Et voilà. J'ai dit, c'est les très en colère. C'est les très en colère, je n'ai pas pu aller au concert alors que... Non mais... Oui, ça, c'est... Ah bah, c'est le patron qui va tout prendre dans la gueule, mais je... Je comprends. Non, c'est moi qui vais tout prendre dans la gueule, apparemment. Bah... Oui, non. Tout dans la gueule, là. Bah, c'est les deux patrons, quoi. Oh putain, j'en ferai voir de sauf. Voilà, oui, attention. Mais... Ecoutez, voilà, défoulez-vous bien, et puis euh... Bon, vous avez fini. Yuppi ! Ouais. Yuppi ! Bon, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! Je vais me déconnecter de la radio isol pour me mettre sur la radio aérienne. Hum hum. Hum ? Mais euh... Il donnait... Wannabe, il suffit. Wannabe. Oui, c'est bon, c'était le bon, non ? Wannabe. Wannabe, oui, je me le disais. Attends, y'a un truc qui va pas. Y'a un tas qui manque. Wannabe, pardon. Iris, n'est pas avec nous, enfin, vers pas en hélicon. Non, non. Oh, quel dommage. Tu veux aller devant ou pas ? Euh, non, vas-y, si tu veux. Ok. 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 C'est nickel. J'ai pas l'habitude d'hélicoptère non plus. J'ai peut-être allé deux, trois fois dans ma vie, c'est tout. La mer. J'adore la mer. C'est pas la mer, ça c'est un lac. C'est vraiment un lac. Ouais. C'est un très très grand lac quand même. Ouais. Y'a l'air immense parce qu'on est très bas mais... Bah il est quand même très grand. C'est vrai. Je sais qu'en Amérique tout est grand mais en général un lac c'est la moitié de ça hein. Non, les lacs c'est grand mais c'est... C'est... Par rapport à nous petits humains forcément c'est grand. Mais en vrai par rapport à l'océan c'est quand même. Ouais, le dragon... Il prend ça pour du pied et puis tiens le lac. Ah c'est bien ça me fait visiter un peu l'île en vitesse quoi. J'avoue c'est pas le meilleur moment pour visiter. Sur votre gauche vous pouvez observer le Mont Chili... Le Mont Josia pardon. J'suis toujours pas vu Joséphine d'ailleurs. Ah non c'est le... C'est le mont à droite. On peut regarder sur la carte. C'est le Mont Josia à gauche. Et il y a le Mont Chiliade à droite. Ouais. C'est parce que je me demandais les... La petite montagne qui est là si ça fait partie du Mont Chiliade ou si c'est autre chose. Genre là avec le camp nudiste qui est juste à côté. Le camp quoi ? Non c'est pas réellement, Joséphine. Oh dommage. Un lieu privé. On a la Syrie un peu en dessous de nous. Toujours pas le pays. Ouais ouais c'est... J'allais pas demander. Ouais. J'ai... j'ai prêchote. Oui parce que... Parce que j'ai déjà visité en fait un hélicoptère. Vous inquiétez pas Masaru. C'est une très bonne conductrice. Ah... On est ravis de l'entendre. Ouais. C'est pour ça que je vous ai pas fait acheter de parachute. Même s'il est... Normalement j'en donnerai. Voilà on se sent rassurés avec elle. On se sent très rassurés. Ils m'en rappellent ? Y'a l'autre oeil... Non bah là on est un poil trop haut. Je sais même pas comment on fait donc euh... Charlie j'ai le vertige. Ouh là ça fait peur. Et comme Charlie il est penché. Nan mais c'est bon ouais. Nan mais c'est bon on peut remonter. J'ai le vertige mais je peux prendre sur moi. Mais putain mais... Ah oui. C'est quand même chaud là. Je vais pas te mentir j'ai agrippé le tableau de bord tu vois. et vous faites quoi charlie ah oui faut que je puisse dégourder la jambe c'était le vertige c'est bon j'ai vomi ça tout va bien oui tu peux carrément tracé le visage là dans l'eau vous voulez quoi rince toi le visage peut-être ça je donne qu'il y a des requins par ici ça va mieux bah du coup je suis tout trempé mais c'est pas grave je t'ai juste dit de trincer le visage pas ton corps entier c'est compliqué moi je suis frais là ah oui là t'es frais et surtout qu'il fait un peu froid pourquoi vous foutez la frousse avec les requins il y en a vraiment et des requins mortaux je crois pas rien ça c'est vrai faut s'éloigner un peu plus de la côte mais quand même mais alors pourquoi vous vous me faites peur comme ça alors que j'ai à deux centimètres quoi là c'est bon faut pas que tu te fasses croquer mais je suis à deux centimètres je comprends pas bah je sais pas c'est imprévisible si les enfants ils peuvent venir proches des côtes non ça en général ça confond pas la nourriture qu'ils mangent d'habitude les requins et les humains c'est terrible mais oui dans les requins ça mange plus largement avant que je tombe sur un requin bulldog ou un requin tigre qui généralement sont en fait connu pour être les éboueurs des mers parce qu'en fait il faut absolument tout ce qui passe y compris du métal mais tu fais peur le pauvre sans oublier aussi les requins qui savent qui sont sûr j'ai oublié leur nom scientifique mais qui sont surnommés les requins des naufrages ou un truc comme ça parce qu'en fait ils sont très sensibles aux vibrations et tout et du coup s'il y a un avion qui se crache ou un bateau qui a un accident des trucs comme ça il ya de fortes chances qu'ils reviennent à la surface s'il ya des humains qui patauchent dans l'eau et qui du coup les manches nickel qui sont mortes comme ça sur certains naufrages ça va on apprend tous les jours au visage j'ai marie team c'est toujours intéressant pourquoi vous dites ça maintenant ça y est on a tous des requins par ici mais il n'y a pas de fois que raison dans la région donc bizarre bizarre tout ça j'imagine qu'ils chopent des poissons du coup on va avoir pas mal de gros poissons ici alors les requins à pointe noire et c'est les requins les plus rapides du monde de toute façon c'est des petits poids enfin c'est des petits entre guillemets requins assez inoffensif voilà il ya des requins qui sont sympas ils sont sympas la plupart du temps un blanc ça fait peur mais ça va pas de quai ainsi ça peut arriver mais ça peut arriver mais faut vraiment qu'ils te confondent avec un phoque quoi voilà il va te confondre avec un phoque qui va croquer mais comme il va trouver que c'est pas à son goût il va te laisser tranquille on a peut-être plus de pieds mais au moins tu seras encore rangé allez on va remonter au déco j'avais parce que les requins à pointe noire ça fait genre un mètre cinquante deux mètres donc franchement c'est aucun un des plus grands quoi je passe devant du coup pour cette fois vas-y vas-y merci attention j'allais et un monsieur là vraiment c'est bon non non ah quoi l'hélicoptère il fait des grands coups comme ça ça me fout toujours ouais on peut observer les poissons un petit poisson lune regarde son téléphone à quoi ça ressemble un poisson lune je sais pas ce que c'est mais ça doit faire peur c'est mignon un poisson lune je vous fais plus confiance charlie peut-être qu'il y a certaines raymondas qui se reconnaissent dans les miroirs t'as fait partie de la famille des requins vous voulez d'autres fun facts pour les requins non non moi je fais qu'un c'est des faits biologiques qui sont intéressants ça fait pas peur au contraire ça les décrédibilise c'est vous qui me faites peur charlie c'est pas les vôtres parce que en fait les requins donc comme les poissons vivent dans la mer le taux de sel est extrêmement haut extrêmement dense dans l'eau de mer et des océans sauf que l'eau ça dé... enfin le sel ça déshydrate et que donc c'est mortel si par exemple un humain restreux dans l'eau il se déshydrate et il va en mourir euh... le fait est que du coup les 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 bestioles qui vivent dans la mer doivent trouver des choses pour euh... pour euh... pour combattre ça et donc pour pouvoir survivre dans l'eau de mer vu que c'est leur habitant et il y a un avion pas loin je vais faire gaffe je sais pas où il est mais il est là euh... et donc il y a plusieurs poissons qui ont des techniques différentes par exemple avoir euh... plus de sel dans leur chair qu'il y en a dans la mer et du coup c'est eux qui absorbent l'eau et pas l'inverse mais du coup les requins, les raies et compagnie en fait ce qu'ils ont trouvé comme technique c'est de... pour euh... garder beaucoup de sel en eux c'est d'avoir une poche à sel dans le rectum plus en fait normalement nous quand on... on filtre euh... l'urine et du coup l'urée l'urée on le rebalance euh... bah dans l'urine et du coup on s'en débarrasse euh... les requins et les raies le renvoient dans leur chair ce qui fait qu'en fait les requins et les raies c'est qu'ils sont continuellement gorgés de piss vous avez dit piss Charlie c'est rigolo c'est difficile et c'est pour ça que quand euh... des gens même si c'est pas vraiment moral chassent des requins ou des choses comme ça si on veut manger de la viande de requin il faut la laisser tremper dans du lait pendant plusieurs jours parce que sinon ça a un goût de piss mais euh... voilà vous avez dit piss c'est rigolo non c'est vrai que c'est intéressant quand même mais quoi ? pourquoi y'a personne qui rigole là putain ? je rigole très fort intérieurement oh le pupille de quoi vous ? ah la la... t'es jeune oh la la... mais les raies on veut faire de ta gueule je rigole prendre moins que moi ? bah oui je suis quand même plus jeune oui bah entre 19 ans et... merde t'as 50 ans... t'as 4 ans... non attends j'ai 24 ans donc Mais vous savez même pas quel âge vous avez ou ? Non, j'ai 24 ans mais du coup ça veut dire que t'as 5 ans de moins que moi. Bravo. Mais comme ça dépend parce que... C'est parce que mon anniversaire c'est en janvier donc j'ai eu... Enfin mon anniversaire c'était il y a un mois. Donc c'était le 10 janvier. Bah c'est en octobre. Oui, ça se passe bien. Juste pour Halloween. Ah... Moi je viens de remarquer que je suis le plus vieux et j'ai très envie de pleurer. T'as quel âge Masaru ? 25. Bah ça va vous êtes pas vieux. J'aurais 26 cette année. Ah ça va. Oui Molly. Oui j'étais pas sur la bonne radio. Oui ça se passe bien. La petite peinture. Oui c'est marrant. Ouais. Un oeil et en dessous il y a une montagne. Du coup j'imagine que ça représente cette montagne et qu'il y a un oeil au dessus parce que... Il y a quelque chose qui nous observe depuis là-haut. Et d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport à cette montagne. J'ai beaucoup lu de revues magazines sur Los Santos avant de venir ici. Et apparemment... Apparemment... Il y a un docteur qui est tombé de ce truc. Tu vois. Ou il y en a beaucoup. Ah mais genre... Beaucoup. Genre il... Très très bizarre il était triste et tout. Il y en a un qui a venu le... Il a voulu se relever et bien il est tombé. C'est terrible. Ouais et puis des fois il y a eu un médecin qui est tombé. Du coup il y a un autre médecin qui a voulu aller le sauver. Sauf que... Ce deuxième médecin il est aussi tombé. Donc il a fallu qu'un troisième médecin il le sauver. Sauf que lui aussi il est tombé etc etc. Ils ont fini par abandonner. Il y avait plus qu'un médecin qui était debout. Ouais. Il est venu en hélicoptère et il a dit... Shaloula. Non. Elle a chanté en radio. Ah. Effectivement c'est pas la même chose. MAH. Ah ça devait être dans une mauvaise revue. Elle devait être datée de trop longtemps. Ou alors juste elle avait éclipsé cet événement là. C'est parce qu'il y en a eu... C'est arrivé plusieurs fois ce genre de chose. Ouais effectivement. En tout cas c'est vraiment pas mal la vue. Ça change du Japon. Et vous faisiez quoi ? Non. Au Japon qu'est-ce que je faisais ? Oui. Euh... Je vous raconterai peut-être plus tard. Et là tu viens. En tout cas fun fact sur le motel duquel on est là tout de suite. Alors déjà il y avait eu une super souris Halloween ici. Mais surtout il y a une rampe qui permet de passer par dessus le motel. De s'envoler. Oh tiens. Et je l'ai déjà fait. Plusieurs fois. Ah oui oui je me rappelle. La rampe pour sauter avec la voiture là. Non. Ça c'était... C'était à l'aérodrome. C'est pas un saut qui permet de passer par dessus un bâtiment. Et on est sûr que c'était ici que vous avez sauté en voiture. Bah c'était là à gauche. Oui voilà. Mais c'est... Moi je parlais du motel. Ouah je comprends plus rien. Bon t'inquiète. C'est vraiment pas mal le paysage. Ouais. Là je me regarde bien à tout ce qu'il n'est pas là. Viens ici. Désolée vous risquez d'avoir un peu peur mais je vais aller vraiment proche du sol ici. C'est qui c'est ça ? Hum ? OUI ! Attention aux oiseaux ! C'est vrai qu'on les a frôlés oui. Je crois que vous aurez les tués hein Charney. C'est la sélection naturelle. Ah je sais pas mais on les a frôlé un peu alors. Oui c'était pas loin. Vous avez déjà tué des oiseaux Charney ? C'est quoi cette question ? Alors. Ouais non. Mais c'est dit là putain. Non. Crachez là votre venda. Non. C'est... Putain mais... Dites le la merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Tu me parles comment toi ? Ah non non Eric. Euh... Toi dans mon bureau dès qu'on voit enfin mon bureau ou quelque part mais ça va très mal se passer je te le dis. Oh ! Qu'est-ce qu'il a dit là ? Ça c'était le level Branch. Donc vous m'appeler sais vous pour qu'on puisse se retrouver les départs. Étant donné qu'apparemment il faut aller au conseil que nous on est invoqués à côté. Qu'est-ce qu'il a dit, Branch ? Faut comprendre. Branch, il a dit qu'il va falloir que tu discutes avec lui. Mais Yairis, c'est... Quoi ? Je vais te déconner, regarde sur... Là, à priori, il y a un peu de genre de... J'assiste sur la radio, donc c'est d'appeler Molly. Je vais te déconner dans le bureau. Euh... Attendez, je me shit celui-là. Quoi ? Euh, il y a... Non, il y a... Il y a Aiden, en fait, qui se fait convoquer par... Level et Yairis. Je suis désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Mais quoi vous voulez que je reste calme, là ? C'est pas possible. Je peux vous parler. Euh... Ouais, bah en fait, il y a Aiden qui est convoqué, quoi. Ouais, ok. Mais non, mais pourquoi ? Mais putain, j'ai rien fait ! Mais en plus, j'ai vraiment rien dit, là, pour le coup. J'ai juste dit, qu'est-ce qu'il y a à vous ? C'est pas très respectueux, la manière dont tu l'as dit. Mais putain, mais... J'ai rien fait ! 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 T'as quel âge, déjà ? Mais putain... Bon, attendez, euh... Je suis en hélicoptère, je trouve que je... Dans le bureau, dans le courant de temps. C'est pas à nous que tu poses la question, j'espère ? J'ai rien fait ! Il est au téléphone, j'imagine. Il a dit, on verra tout à l'heure. Ah non, mais... Soutez-moi de cette galère, là, moi, je voulais pas dire ça ! Non... A toi d'en assumer les conséquences. Mais putain... Mais ça, c'est joli, quand même. C'est vrai que c'est très très joli. J'aime bien les petites plages privées, là, comme ça. Ouais, c'est stylé. C'est chiant d'accès, mais stylé. Hum. C'est difficile d'accès, mais ça doit en valoir le coup. ... Bien joué ! Très précis. Bien joué ! Très précis ! ... De quoi ? ça va aller je sais pas c'est trop la merde là je vais pas vous mentir je fais deux fois que je suis convoqué dans le bureau je te casse d'elle à chaque fois putain mais c'était pourquoi la première fois j'étais trop mal poli apparemment bah c'est une valeur qui s'apprend et ouais monsieur le bel il m'a dit il faut que je le chante quand je suis énervé il faut que tu chantes et là j'ai voulu commencer à chanter ils n'ont pas voulu entendre je n'ai pas le stress que j'ai là je n'ai plus attendez je dois recevoir un message de level ça va au moins le sable il est confortable non ? ouais ouais je vais me relever quand même qu'est ce qu'il me dit ? attend c'est un truc que je lui demande apparemment il va demander à Iris je l'aime pas mais quand même je tiens à sa sécurité et tout à Iris quand même ah c'est le minimum enfin c'est le quoi ? c'est le minimum quoi oui oui bah voilà c'est juste que des fois il m'énerve mais bon ça va c'est pas horrible quoi bon bonjour Charlie ah là par contre je disais que du bien c'est vrai même Mazarou l'avait dit si on ne le regarde pas oui vous savez on peut pas aimer tout le monde c'est vrai la voilà Iris elle a aidé dans contre moi aussi à chaque fois que je vais pas elle est pas contente en même temps tu es tout à fait dans la meilleure période il faut prendre en compte que tout le monde est stressé c'est vrai c'est vrai ouais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça elle est son meilleur ami son menace c'est de mort plus pas mal de ses proches l'intériorité de l'entreprise c'est en jeu je suis pas sûr que ce soit d'humeur pour j'avais un dos qui a des problèmes de colère non vous avez raison c'est vrai j'ai pas en contact mais si j'avais j'aurais je me serais excusé tu veux que je te passe son numéro ouais je veux bien je te le donne vous avez les pieds qui trempent là si vous restez trop proche bon là ça va parce que la vague est basse mais quand elle remonte ok c'est le 3577 3577 alors attends moi ça va j'ai des grosses bottes mais entre les mocassins et les baskets en toile j'ai regretté un petit peu même quand on atterrit pour la première fois mais bon je changerai quand j'entrerai attendez j'envoie un message à iris c'est parti avec les mains sans vous et ce pour on et bum ller de qui de va C'est parti. Voilà. Et bah voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé à ces facteurs-là. Je sais pas si vous voyez comme moi le ciel, mais il est beau. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Un peu orange. Orange, violet, bleu. J'aime bien. C'est joli. Il y a Level qui me demande quand est-ce qu'on rentre. D'accord. Bah là, je viens de dire à Molly qu'on allait bientôt retourner à l'aérodome. Ok, ok. Voilà. Attendez, vous voulez peut-être aller devant après. Euh, non, non. Si t'as du mal avec... Avec derrière, vas-y. Oh, le ciel, là, derrière. C'était bien 3577, numéro. Euh, oui. Oui, je viens de checker 3577. Level qui m'envoie des messages et dit que dès qu'on atterrit, on les tient au courant. Comme ça, on peut se voir. Oui, oui, oui. Ils font badin un peu quand même. Tu l'as prévenu du coup ? Je l'ai prévenu du coup d'y en atterrir. On va se réunir à monter deux personnes dans un vécu et une personne dans l'autre, s'il vous plaît. Tu veux rester avec Charlie ? Parce que si t'as pas envie d'être seul... Montez tous les deux ensemble sinon. Oui voilà. Montez tous dans la shafteur, j'ai une vitre. Ok. Ah oui effectivement j'ai entendu votre verre. Deux vitre café quoi, mais laisse go ! Et bah go des pots, c'est bien compris. Bah apparemment, bah normalement je sais, je devrais venir nous chercher à Groove. Mais c'est peut-être... c'est Yon et Adam. Madame Mortis qui a dit ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez aller récupérer M.D'Amortis et M.Brench à Groove ? Si je peux avoir une réponse s'il vous plaît. Ok, c'est une voiture. Ça me rappelait les voyages en fédé là ! C'est comme ça ! Eh oui. Et apparemment, il y a quelqu'un qui vient nous chercher à Groove. Oui. Et apparemment, on se rejoint à Groove. On se rejoint où, pardon ? Euh... J'ai au dépôt. Ok ok. C'est cette partie là qui me manquait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une discussion avec des membres de G6. Si j'ai bien compris, ça va être compliqué de y discuter et de faire la sécu au temps. Oui, oui. Ça saute dans nos locaux. En tout cas, c'était sympa. Merci Charles. Non, rien. Vous êtes baladé vers où ? On est resté vers le nord principalement. Vers les côtes. Bah évidemment qu'on est resté près des côtes, mais... Enfin, je veux dire près de... près du nord. Mais du coup, ouais, je leur ai montré des montagnes, on s'est arrêté deux fois sur des petites plages un peu... Je sais pas. C'est vrai, merci. Oui. Euh... J'ai fait peur à Hayden en lui parlant de requins, et... Et euh... C'est pas, ça va. On a peu d'espèces agressives. De toute façon, il y en a très peu dans le monde. Ah, vous me racontez que de la merde, en fait, Charles. Ah non, j'ai des trucs grès sur les requins. Bah oui. Ça mange pas en général, les requins. Mais... Vous me disiez qu'ils mangeaient des humains. Bah non. Bah t'as du mal comprendre, puisque ça mange que si ça te confond avec une otari. Avec un phoque. Exactement. Avec un phoque, pardon. Mais oui, à la Santos, on a une espèce en particulier qui est très agressive, malheureusement. Enfin... C'est une espèce du grand requin blanc, on va dire. Mais spécifique à ici. Euh... Je vais me garer, sortez pas tout de suite. Hop. Et ici. Hop. Oui, bah oui, oui. On aurait peut-être juste du vider le coffre. Et du coup, c'est... C'est genre une espèce de requin endémique, le terme. Oui. On peut essayer de parler de requin, s'il vous plaît ? Ok. Attends. Ok. Ah oui. Ça va ? Houla ! Houla ! Ah bah effectivement, il est de vite cassé, ouais. Il l'emmène... Bah si vous voulez, il y a... Non, 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 ça on récupère ce qu'il y a à l'intérieur. On y passera après. Ou on leur demandera de venir parce qu'on a plusieurs véhicules à faire réparer. Ok. D'ailleurs, dans cette chatte... On arrive au dépodeau. On arrive au dépodeau. C'est vrai, oui. J'aime bien maintenant par temps, mais en général, mais oui. On va parterre sur du parquet. Ou sur un tapis. Mouais. Enfin, j'arrive pas à me souvenir qui c'est qui a proposé d'aller au concert. J'ai l'impression que c'est le patron pour moi de G6. En fait, comme vous vouliez tous y aller et que vous vous échangez, genre est-ce que c'est toi ou toi qui y va, etc. On a dit, bah au pire, on y va tous. Comme ça, il y a le plus de monde possible pour la sécurité. Et comme ça, il n'y a pas d'aujourd'hui. Alors oui, non. C'était pas du tout... Oui. Bah moi, c'est ce que j'avais de moi. Moi, c'est ce que j'avais compris comme Charlie. Non, moi, si je sais que le patron voulait aller au concert, je lui ai proposé d'y aller, il m'a dit non. Et pour moi, la discussion s'est arrêtée là. Mais après, j'ai dit ça et après, Yona a dit oui, ok. Il n'aurait pas dû dire oui. Bah moi, en tout cas, j'ai compris ça, qu'on allait au concert quand même et que comme ça, il y a le justice. Oui, bah oui, parce que pour moi, on n'avait fait que Monsieur Branch. Sinon, on s'est occupé de Monsieur Branch. Mais sinon, le reste... Tout comme nous, on n'avait pas d'endroit autre spécifique à aller, je sais pas. Oui, mais... Mais le truc, c'est que... Il aurait pu quand même refuser le tac. Moi, on est sous votre autorité là, actuellement. C'est clairement parti. Mais je crois que le truc principal, pour Madame Ortiz et Monsieur Branch, c'était qu'eux, vu qu'ils étaient organisateurs, ils seraient beaucoup plus repérables dans la foule que... Bah oui, dans tous les cas, nous, on n'était pas... Ça aurait pas été logique de nous chercher là-bas, quoi, alors que eux, c'est aussi un peu ça, le truc. Oui, mais en cherchant là-bas pour voir s'il y avait des amortis sur Monsieur Branch, ils vous auraient vus, ils vous auraient reconnu, vous. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on va se détenir, qu'ils ne sont pas aussi explicites qu'on ait du Weasel qu'un des trucs un peu plus discrits, parce qu'avec ma grosse veste rouge, etc. Par exemple, c'est Tyden, on aurait été beaucoup plus repérables, là, ça allait. Oh, ça va aller. Je vous avoue, quand ils ont balancé des flares tout partout, même sur le public, là, j'étais pas rassurante. Ouais, on n'a pas eu pas de visibilité, là, les béboueurs. Oui, clairement, quand il y a eu Monsieur Branch et qu'ils ont commencé à balancer des... Quand ils ont commencé à balancer des flares et que je voyais plus Monsieur Branch, j'ai dû me décaler, hein, parce que c'était un peu... Je ne pensais pas, ouais. D'ailleurs, le lesbian, il n'est même pas au courant qu'il balançait des flares. Oula... Oui, ils ne préviennent jamais quand ils balancent des flares, du coup, c'est... Ouais, enfin bref, ça, c'est... Essayez, parlez peut-être un peu plus fort, s'il vous plaît. Mais... Bah, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il y a ? On a demandé si quelqu'un voulait aller les chercher parce que nous, on était dans le Nord et qu'on ne pouvait pas aller à Groove Street. Du coup, là, on est au dépoi avec le reste du Weasel, il faut aller chercher Madame Ortiz et Monsieur Branch à Groove Street. Non, mais ils écoutent pas ! Ok. C'est important la communication, hein. Cette conversation, moi, je vais me casser, hein. Sinon, je vais mettre un pas dans la gueule du patron, donc, en réalité. Après, si c'est dans la gueule du patron plutôt que dans la mienne, je préfère, je t'avoue, Molly. Oh bah... Oui. Mais ce sera pas avec la même force, hein, t'inquiète, hein. Oui. Non, mais t'inquiète, je t'en crée à ta place, t'inquiète. J'ai... J'ai déjà bien tanké ce soir, t'inquiète. On va dire, on peut partir tous les deux, hein. Ça ne nous concerne pas, en soi, hein. Ah, j'avoue, vas-y, on va... Mais non, on peut pas les laisser. Non ! Ne nous abandonnez pas ! Ah, c'est la décision du patron, ouais. Je suis désolée, on mettait en plein la gueule du patron, il assume, hein. Oui, j'avoue. J'ai dit non, 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 plein de fois en radio, il m'a dit, oh, je peux pas l'ouvrir. Il s'est arrêté là, il a dit, on y va. Je suis désolée. Il avait qu'à dire ce qu'il avait à dire. J'ai pas, j'ai pas la force, euh, oui. Euh... Eh, attends, mais oui, 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 oui. Du coup, ça se fait où au Comico ? Ici ? J'en sais rien. C'est avec qui le Lespidi ? Parce qu'apparemment, Madame Ortiz, elle va avec le Lespidi aussi. Donc, est-ce qu'ils viennent ici ? J'ai pas écouté, tu disais ? Merci, Molly. Ah, désolée. Non, c'est OK. C'est juste que, de ce que tu me disais, de lire les Lespidi, de y avoir nous, de y avoir eux. Donc, du coup, les Lespidi... Ah non, je pose Weasel et G6. Pas besoin du Lespidi. Je sais pas, il y a trop de gens qui se parlent de je sais pas quoi. Mais non, c'est là, le patron était aux Lespidi pour je ne sais quelle raison, et euh... Je sais pas, on parlait avec le capitaine du patron. Oui, oui. Euh, Kid, vous pouvez parler un sourire plus fort, s'il vous plaît. Ah, pardon, oui. Voilà, c'est bon, parfait. OK. Bon appétit, vous pouvez, euh, sortir. On est, euh, chez vous. Ah, vous êtes devant la maison ? Oui. Ah non, on est à côté du parking. Hum. On arrive. Ok. Ah ouais, c'est un regard. C'est mal en regard, quoi. Non, je suis pas sur... Bah non, je suis avec les Lespidi, moi. Ah non, parce que je sais pas trop. Ils sont allés devant la maison, et d'Amortisse et Monsieur Brunch sont devant le parking. Du coup, oui. Après, normalement, ça aurait été plus rapide que ce soit, je sais ce qu'ils se déplacent vu qu'ils sont en voiture. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, je pense. Là, en fait, j'espère qu'on brille. On attend quoi, en fait ? Iris, c'est, euh, level. Oh putain. Les autres de G6 qui sont là ce soir. Je vais vous montrer, je suis dessus, mais partout, voilà, c'est... Pourquoi donc ? Ah, je sais pas, un truc capé, le fait que level veut une discussion avec moi. J'avoue, les deux me paniquent un peu. Après, ici, pour capé, en étant ici, ils vont risquer rien, déjà. Oui, oui. En théorie, en tout cas. Ou alors, s'ils arrivent à monter dans les locaux G6... Ouai, ils vont se faire déglinguer. Oui, avant même qu'on ait à lever le petit doigt. Il reste quand même les levels et Iris. Et je vous avoue, c'est plus un peu bon, moi, mais bon. Oui. Heureusement, G6 peut rien faire, je n'avoue rien. Oui, ben, c'est... Je sais pas si t'es sur quelle radio ? Euh... Bah, si tu l'as entendu aussi, euh... Ok. Je dis en plus que là, c'est pas parce qu'on nous a mis en danger qu'elle va être en colère. C'est parce qu'elle trouve que c'est injuste qu'elle, elle ait pas pu y aller. Oui, ben, ça, c'est sûr. Après, le truc, c'est que... Nous, hier, on avait proposé de sécuriser l'événement, mais... Oui, on m'appelle, je reviens. Qui ont dit... Oui, allô. Naby, comment ça va ? Ça va très bien, vous ? Ça va, ça va, super. Ouais, je viens prendre des nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps ? Ah ben, je suis au Weasel. Ah, c'est bon, tu as trouvé... Ah ben, nickel, tu as trouvé un peu au Weasel, c'est incroyable, ça. Ouais, ouais, ça fait déjà quatre jours, mais je vais pas te mentir que... Je pense que tu es au courant de ce qui se passe avec le Weasel. Ouais, exact, ouais, j'en ai entendu. Je suis... Ça, ça... Je me mets à votre place, ça doit être... Horrible, hein. Ouais, écoute, on fait avec, hein. Ouais, j'espère vraiment que ça va... Ça va bouger, mais dans de beaux côtés, quoi. Oui. Bon, y a pas de raison, on a mis en sécurité, là, on est bien encadrés, donc... Ouais, c'est le principal, ouais. C'est... En espérant que vous ayez des jours-mair, Weasel. Ah ben, je pense que ce sera le cas, hein. C'est juste le temps que ça se tasse. Ouais, ouais. Faut que ça cesse, parce que... Bon, c'est... C'est important de pouvoir exercer sa profession en toute sérénité. Oui, bah oui, c'est sûr, parce que là, du coup, on peut rien faire. On passe notre temps à être cachés dans les locaux G6, donc... Ouais. C'est... C'est pas marrant de jouer au loup, surtout dans ces conditions-là, quoi. Quand on sait que le loup, il est armé et qu'il peut mordre. C'est sûr. Et toi, de ton côté ? Bah écoute, de mon côté, bah... Moi, je suis toujours à la mairie, je suis avec Ethan, je sais pas si tu te souviens. Bah il est arrivé en même temps que toi. Ah oui, et du coup, il s'est fait embaucher, lui aussi. Ouais, il s'est fait embaucher. Ah, nickel. Ouais, ça se passe bien. Voilà, quoi. On fait notre vie, quoi. On fait notre bonhomme de chemin. Eh bah c'est nickel, tout ça. Il s'y plaît, ça va ? Comment ? Il s'y plaît, Ethan ? Ah oui, il s'y... Ouais, franchement, il s'y plaît. Il y a du café. C'est un grand fan de café. Donc, ouais, il s'y plaît. Ok, ok. Bon, tant mieux pour lui, écoute. Tant que le café est là, c'est plus important. C'est clair. Bah Watanabe, écoute. Je veux pas te déranger plus longtemps. C'était pour prendre des nouvelles. Si un jour, tu sais pas quoi faire le soir, etc. N'hésite pas à passer à l'unicorn. Nous, on est souvent là-bas. Donc, pour que l'histoire de prendre un verre... Ouais, justement, je pense à ça. Te contacter, prendre tes nouvelles, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, je comprends, bien sûr. C'est pas... On a pas la tête à ça, t'inquiète. Je... Je peux comprendre. Ouais. Bah écoute, je te laisse. Bon courage et à la prochaine, Watanabe. Ouais, à plus. A plus. Eh, bonsoir. Bonsoir, monsieur Watanabe. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va. D'aller au concert ce soir ? Parce que je vous avoue qu'hier, entre le G6 qui nous dit clairement non, et qui nous dit clairement aux deux organisateurs de ce concert, qui en organisent deux mois, non, vous n'y allez pas. Et qu'après, on nous voit des photos où le loisien news, il est. On va bien comprendre ce qui s'est passé. En fait, euh... Si vous voulez ma version, ce que j'avais compris, c'est que le G6 voulait y aller. Et du coup, comme il pouvait pas se répartir partout, il voulait nous prendre avec. Faut parler... Vous êtes un peu éloigné. Puis-je ? Oui, vas-y. Ça va, on m'entend bien, là ? Oui, là, on s'entend. Ouais, je vais juste résumer les faits, vu que... C'est pas une question de prendre, je crois. Euh... Tout à l'heure, on était, euh, avec G6, les... On était, du coup, divisés en deux équipes. Il y avait les deux qui devaient venir s'occuper de vous, et les deux qui devaient s'occuper de nous. Hum-hum. Entre-temps, on allait chercher, mais voilà. Et donc, euh, le truc, c'est que donc... Molly et... Noah devaient s'occuper de vous. Sauf que Yon voulait aller au concert. Quoi ? Comment ça ? C'est comme ça ? Comment ça ? Oui, il voulait y aller en tant que spectateur. Tu te fous de ma gueule ? Parce qu'il voulait... Mais qu'est-ce que je... Hein ? Non, mais c'est pas... C'est pas toi que je m'énerve, c'est contre lui. C'est tout le monde que je suis en train de m'énerver. Mais du coup, euh... Il y a eu ça, et du coup, moi, j'ai dit... Bah, au pire, on y va tous. Comme ça, vous êtes tous au concert, vous pouvez profiter un peu si vous voulez. Et comme nous, on a nulle part où aller à part ça, et qu'on doit rester, de toute façon, probablement dans vos véhicules... Et euh... Et Yon, il a dit... Oui, d'accord. Oh le pardon, excusez-moi, je suis stressé. J'arrive pas à bouger mes muscles, là. Oui, on a plus trop confiné, ça serait pas quoi, c'était calme un petit peu, quand même. Donc, si je comprends bien, la personne hier, qui nous a dit... Non, n'y allez pas, parce que c'est trop dangereux, et qu'on a dû tout changer la dernière minute, qu'on a dû annuler le concert, qu'on a dû faire des modifications, qu'on a dû faire de la merde et se mettre en danger, a fait, oh mais je vais y aller, je vais quand même vous amener quoi. En gros, oui, c'était ça. Et on les paye ? Et là, moi, à part entraver le peu d'activité que j'ai dans ma vie, je vois pas trop, hein. Ok, très bien. Bon bah, c'est vrai, alors. En tout cas, moi j'avais tout compris, comme Charles dit, donc... Non, parce que là, c'est... Je suis désolé, mais c'est complètement stupide. J'ai rien compris de toute façon. C'est pas grave. J'ai rien compris de toute façon. J'ai hâte d'entendre leur non-argument, comme d'habitude ensemble. Ouais. J'ai pas spécialement hâte, mais bon... Ouais, non, bon, ça va être en mode... Ouh, d'euh, 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 d'euh. Oh, bon. Regarde, on a un problème entre... Conférence et Mont, Techniquement, Louis de l'Ausse, mais bon, soit. Euh, enfin j'appelle Molly. Euh, vas-y. Ok. Bon, sinon elle est vraiment juste à côté, hein. Oui, mais j'ai pas envie de discuter avec les autres. Pour l'instant, je veux parler à Molly. D'accord. Bah on voulait un sms pour le dire de finir J'panique, excusez-moi, j'panique Assieds-toi, rapproche-toi de la chaise et euh... Voilà, c'est bon Voilà, c'est vrai qu'il y a des chaises, elles sont là pour ça après tout Ça va aller, tu veux une bouteille d'eau, un truc ? Allez, allez, j'arrive, c'est mon lit à peau Oui, oui, t'inquiète Ok, bon, ça ouais, ça c'est plutôt une affaire un peu qui dégoûte un peu personnellement Mais bon, on va en parler avec eux après Mais ouais, c'est surtout entre Groove et G6, là, en vrai, Louisa, là, pas trop Aïe, j'ai annulé tout le monde, enfin, je suis venu faire un son, quoi Mais genre, en mode, je pensais que j'allais mourir sur scène limite J'ai annulé toutes mes autres chansons Pourquoi tu as vu faire un son ? Enfin, je le savais, mais en fait, j'étais là au concert, mais je t'ai pas vu Ah, j'étais masqué J'étais masqué, genre, je suis venu vraiment pour le son Et il y avait G6 qui m'attendait derrière la scène pour repartir Ok Justement, parce qu'ils voulaient pas qu'on y aille Genre, quand je leur ai dit que je voulais faire un son en mode masqué Ils étaient en mode, quoi, non, et tout, c'est mort Bah, je sais, j'étais avec eux, mais Je suis pas spécialisée en sécurité Bah, moi, je t'avoue, je vais pas mentir J'y suis allé parce que je sais qu'il y avait Gemma sur place, quoi Donc, bon, je sais, c'était en plus Bah, j'ai vu, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il y avait Mistral, je me suis dit Ouais, là, s'ils veulent faire un truc, c'est oser ça C'est... Ils m'ont prévenu avant et tout le coup, ça Ils m'ont dit, t'inquiète pas Surtout que c'est... Autant ça aurait été dans un lieu, genre, comme à la box C'est juste derrière chez eux Non, mais je sais, mais sur le dessus À la box, tu vois, il n'y a rien qui protège Sauf que là, il y avait littéralement la freeway Oui, non, là, c'est fermé Mais du coup, il ne peut pas y avoir, genre, un sniper au loin Non, non, bon, plus je pense pas qu'ils ont des snipers, comme pas, comme MZB Mais j'en sais rien, moi Bon, on va dire, ouais, on sait jamais Mais non, dans tous les cas, comme ils m'ont dit avant le concert, ça serait une très mauvaise idée de leur part de tenter quoi que ce soit Quoi que ça nous aurait arrangé, quelque part, je sais pas C'est ça, moi, c'est capable de se replanter par Mistral et qui ça se calmer, franchement, ça m'arrange Non, mais on va finir par commissionner Mistral, hein, pour leur dire, non, mais calmez-vous Parce que eux, au moins, ils ont du pouvoir sur eux C'est terrible C'est compliqué, comme situation, c'est compliqué Haïs, c'est compliqué, parce que, en plus, après, bon, je sais pas ce que vous êtes allé faire Vous êtes allé faire de l'hélicoptère et tout, c'est pas dans l'hélicoptère que vous allez vous faire attaquer Oui, surtout, j'ai fait exprès, genre, on n'a pas pris l'hélico du Weasel, tu vois Oui, je sais, je sais Je sais qu'il y a un hélicoptère, d'ailleurs Euh, c'est Molly, mais tu sais, c'est avec Euromotica Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai Ok, d'accord Je la paierai un autre jour, quand je vais récupérer l'argent Weasel Ok, ok Mais après, yo, par contre, Hayden Non, j'existe pas Ah si Moi, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien et ça se passe pas bien Alors qu'on a déjà donné des avertissements et tout Mais attendez, non, mais attendez, attendez Je vais pas le parler après, de dire pardon, Yo Oui, mais là, c'était sur certains de vrais Oui Si je peux me permettre, je lui ai... C'est-à-dire que ça sortait pas de nulle part C'était pas juste pour faire, genre, je lui ai remis un peu la condition en perspective Et je crois qu'il a réellement compris un truc Ouais ? Oui, bon là, c'est vrai que je me goiffe de notes Mais je suis sûr que c'est sur certains Ça, je m'en fous, ça, manger autant que vous voulez, ça Ok Ok Je vous assure, Massaro et Charlie, ils m'ont parlé Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai fait une conne Et c'est pour ça que le message d'excuse, il était vraiment sincère pour le coup Oui, j'ai bien discuté avec lui Oui ? Après, moi, je vais en parler après avec Charlie Parce que moi, j'avoue que la dernière fois, j'avais quand même dit Prochaine fois, il y a des sanctions Et, yo, autant que je suis gentil, autant... Moi, je t'ai pas la dernière fois quand t'ai dit la prochaine fois, il y aura des sanctions C'est pas mal, enfin, si tu veux lui mettre des sanctions, fais-le Non ! Faut quand même, je vais en parler avec toi, Zebi, on est tous les deux compatrons Oui ! Mais, voilà, moi, quand je dis ça, si après, derrière, je le fais pas Bah, ça sert à rien, je le ferai jamais, en fait Oui, je sais bien, je sais bien, mais... Hey, Evie J'aimerais bien que vous soyez ultra sincère et tout dans les messages d'excuse Ah, ça me ferait grave plaisir, yo Bon, bah, virez-moi, écoutez J'ai pas dit ça pour l'instant Ouais, je sais pas J'en ai proche, quand même Moi, j'ai d'autres idées C'est sûr qu'on va dire qu'on est pas... On est plus proche que la dernière fois, ouais On va se mentir Mais... On va en parler avec Charlie Après... La flash Oui Après, j'ai pas insulté ou quoi, là, c'était vraiment... Juste... J'étais stressé C'est vrai Et... Et... C'est vrai que le stress ne pardonne rien, c'est vrai Et... J'ai appris un peu ce qui se passait pour... Pour Iris et... Et... Je me suis senti coupable, effectivement Ce qui se passe pour nous tous, quoi Oui, oui Ok, c'est bon J'ai l'impression que c'est quand même plus présent pour Iris Même Mais en même temps, à chaque fois, vous vous parlez mal Et oui, mais j'étais pas au courant avant moi De quoi que vous lui parlez mal ? Non, c'est de la politesse quand même après pour le reste Ah mais non, mais pas ça, mais... Bref Bon, on va se trouver un autre bureau, il y en a beaucoup ici, je pense Hum Attendez, je vais parler avec Charlie Oh putain, putain, putain Bon, ça va aller, t'es pas... Tu vas pas te faire virer un non plus, mais je pense que t'as compris la leçon, quoi Mais oui, j'ai compris la leçon, mais... Mais c'est compliqué de réaliser ma colère, je vais pas vous mentir Ça arrive, c'est quelque chose... Tu sais, t'es encore jeune, hein, t'as le temps Allez fort, attention Monsieur ? Oui ? Ah oui ? Du coup, vous disiez ? Non, c'est... T'es jeune encore, hein, t'as le temps de... De maîtriser, c'est pas quelque chose qui se maîtrise du jour au lendemain Et ça dépend des personnes Oui, oui Et c'est vrai que bon... Elle me saoulait un peu, mais finalement ça va, je l'aime bien Elle est pas méchante Non, elle est pas méchante Je la connais depuis très peu, mais ça se voit qu'elle porte l'intérêt des gens dans son cœur Oui, c'est vrai, c'est vrai Tu sais qu'elle était médecin avant Ah non, je n'en ai aucune idée Elle était médecin, elle était directrice de l'hôpital Ah bon ? Oui C'est quelqu'un qui... Qui veut aider les gens avant tout Tu sais qu'elle... Elle veut jamais faire de mal à qui que ce soit Bah techniquement, c'est toujours une docteur, hein, c'est juste qu'elle travaille plus à l'hôpital Ah oui ? Ah oui ? Bon, j'avoue, le seul docteur qui s'est reconverti en journaliste et... C'est level et c'est pas un très bon docteur, on va pas se mentir Ah bon ? Ah bah non, grâce à lui j'ai sauté, je suis tombé dans les pommes Ah oui ? Mais bon, il a fait de son mieux j'ai envie de dire Après voilà, dans ce que je veux dire, c'est que... Iris... C'est vraiment pas quelqu'un de méchant, je pense pas qu'il t'en veille particulièrement C'est juste qu'en ce moment, les... les événements font que... bah voilà, quoi Ah oui, c'est vrai, il nous laisse le droit être... Computé C'est sûr que... Mais oui, les... C'est des trucs qui arrivent à tout le monde, hein, on pèse pas forcément ces mots quand on parle Et puis ça part rapidement en bruit parce que personne se comprend, mais... C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'explique, c'est pas si grave que ça, hein Tant que tu réalises ta connerie, c'est... c'est tout ce qui compte, hein Ouais, c'est vrai... Mais... mais je me sens un peu coupable, j'ai un peu honte C'est normal, c'est normal... C'est justement cette honte qui te fait te... te rappeler justement ta connerie Et c'est ça qui te fait devenir meilleur, tu vois Oui, c'est vrai Vous aussi, vous êtes un sage, en fait Ah, mais... tu trouves ? Alors oui, je disais ça aussi à level... Mais... qu'est-ce que... Level, c'est quoi ? Euh... dans un autre pot... Ouais, ça fait les réunions entre... entre grands... Oui, nous, on est les deux blaireaux Si il y avait Josie qui serait là, elle aurait été dans le même coin que nous, hein Ah ouais ? Ouais Ah, je la connais pas du tout C'est... elle est très sympa, Lucie, c'était... elle était médecin Et je sais, apparemment, en fait, elle est là quand je suis pas là, c'est incroyable, hein C'est vrai Il y a peut-être une enquête à enquêter derrière, hein Ah bah oui, peut-être Je sens que je prends le tarif, quand même Bah c'est les conséquences, hein, tu peux que les prendre Oui Tout ce que tu peux faire, c'est assumer, devenir meilleur à l'avenir Et je dis pas ça de manière méchante, hein, tu... tu penses bien Oui, non, non, je sais Je t'aime bien, toi C'est gentil, merci Je vais me rasseoir Vas-y T'as assez de quoi manger et boire ? Ouais, je crois N'oublie pas, hein, c'est important C'est compliqué quand on boit, ouais Ouais, attends, wow, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, essaie de sauter un peu ? Attends, ouais, je vais essayer Oh non ! Oh non ! Euh... essaie de te... ouais, voilà T'y arrives ? Bah ouais, c'est bon Il faut juste que je respire un gras au cou Oh putain Compliqué, hein Ah bah surtout que je suis malade, quoi Ouais, bah... Et puis souffler C'est compliqué aussi J'ai l'impression d'être à la table des petits Comme on nous met à côté Vous êtes en train de dire que je suis un gamin, c'est ça ? Ah bah... j'ai l'impression d'être moi aussi un gamin, du coup Bah ouais, bah du coup, par conséquent, j'en suis un aussi Bah ça tombe bien, tu es plus jeune que moi Ouais, c'est vrai Pour ça, à chaque fois qu'on croise, on croit que j'ai 40 ans C'est vrai ? Ah oui, regardez ma voix C'est vrai que la voix est un peu grave pour... Pour ce qu'on habitue aux personnes de tournage, mais bon, écoute Ouais, effectivement Non J'ai l'impression d'être à la table des petits Et du coup, je suis là forcément à ma boue Oh là, mais... J'habite, mais vous l'avez fait tellement rire qu'il m'a donné une bourrotte Terrible Pourquoi on est à la table des petits ? Bah on est à côté et on regarde juste les parents avoir une discussion J'espère que la discussion est sympa, au moins On a vraiment deux chiens abattus là, à la porte Voilà, ça... ça c'est papa et ça c'est maman Du coup c'est qui à côté ? Eh bah je sais pas Merde, je pense que c'est pour ça qu'ils discutent Le grand-père c'est level Le grand-père c'est level Je sais toujours pas à quel âge il a level Oh putain Vous allez tomber les nus Oh non Il a la cinquantaine Quoi ? C'est pas possible Charlie m'a dit qu'il avait un énorme complexe sur son âge C'est pas possible Ah si si C'est... non Tu rigoles Cinquante balais Non, 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 non Rien moi dans les yeux, tu mens là ? Je te regarde dans les yeux, je te mens pas C'est pas vrai Il les fait absolument pas Bah oui justement En plus il dit the beat tout le temps Donc on dirait un vrai jeune Ah mais... En plus bah oui je... Il m'avait... on avait discuté de ça Il a dit moi... Moi je suis... Je suis vieux et moi j'ai dit bah non vous avez pas l'air J'ai pas demandé son âge parce que je me dis ça c'est pas trop Moi j'ai demandé j'en ai rien à foutre Cinquante Mais je crois que c'est plus ça en plus C'est pas vrai Il m'a juste dit... Enfin en gros Charlie m'avait dit 50-60 J'ai demandé si elle avait 60 ans et il m'a dit non Mais 50 oui Ouah Qu'on parle de son âge Peut-être qu'il est complexe C'est sûr Ah Ah C'est bon la... La table des petits est finie Non vous êtes pas petit monsieur Watanabe C'est vrai que je suis grand C'est vrai que je suis grand Tous les deux super grand par rapport à moi Oui Je sais pas Moi je suis 1m88 donc euh... T'inquiétez pas ça va split il y en a un qui va y parer là bas il y en a un qui va y parer là bas il y en a un qui va y parer là bas il y en a un qui va y parer là bas il fait 10 cm de plus Ah il fait 20 cm de plus que moi T'inquiéter T'inquiéter Au bout du dos Au bout du dos Au bout du dos Au bout du dos Pardon j'ai du mal à me retenir Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour détendre la soucière Joujou ? C'est vrai que c'est tendu du coup euh... T'inquiéter encore mais oui Bah dis-donc Bah dis-donc Charlie Bah dis-donc Bah dis-donc Oh putain il pleut Une fois que je suis lancée dans la spirale des allusions sexuelles c'est compliqué de m'arrêter C'est-c'est terrible J'aime de me dire que le Wazel est complètement en stand-by niveau artique macha et tout mais alors les flashs il pleut C'est sûr qu'il reste Et encore je l'ai pas fait du coup Oh oui je pensais que t'allais le faire Mais c'est parce que je l'ai vu trop tard je crois qu'il s'est... je sais pas si il vient de se mettre à pleuvoir ou pas parce qu'il faut que... Ah oui, cette information sera erronée Voilà Parce que je peux encore l'apprendre à des gens si je le fais à la seconde près où il se met à pleuvoir Mais 15 minutes après c'est compliqué quoi Il reste toujours l'info, il pleut plus Bah là il pleut plus Ah non il pleut toujours c'est bizarre Là il pleut toujours mais ça doit être les nuages qui passent Il y a du soleil mais il plonge Mais ça lui dit quoi ? Ah il va falloir que je te parle après Je vous avais dit que ça sentait la merde Oh mais non J'en ai marre d'être dans ces locaux T'es décalé, ouais mais je peux pas C'est de chaise délitaire Eh je me demande Si je fais, oui, ah mais non Ohlala Bon au moins ils ont une belle vue Oui, ça c'est clair que ils ont une belle vue Même si c'est pas très très bien isolé hein C'est vrai, c'est vrai Je peux pas aller avec la réunion des patrons toi ? Allez C'est censé y avoir ça ? Bah oui Ok il est fatigué il aussi Et on se retrouve dans la table les petits Dans la table des non patronales Ce qui est pas mal non plus Ce qui est pas mal non plus ça Des employés Hum 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 Question De merde Vous avez dit quoi ? Question de merde Attendez j'ai compris de merde mais j'ai pas compris le début Situation J'ai pas compris non plus Or peu sympathique Oui ? J'aimerais Arrêter d'être en danger de mort J'avoue ça tente un peu mais bon Mes entrailles sont mieux à l'intérieur de moi Bon il continue longtemps Bien monsieur Watanabe Très jolie nouvelle tenue Ah merci C'est un côté du rock and roll et wasn't using beaucoup Ah c'est très gentil je l'ai fait euh Je l'ai fait rapidement mais Bon je trouve ça va bien Ah merci beaucoup Cette veste on me dit rien Là si moi je connaissais mais d'une autre personne C'est d'une autre île bien à Watanabe Ah bah oui en même temps les habits maintenant c'est devenu tellement identique partout Ah oui c'est vrai c'est vrai Le conformiste je vous jure Si j'ai changé de tenue c'est... j'aime bien C'est vrai que ça lui va bien le p'tit costard là Un peu qu'une caprate rouge il serait pas Wazel totalement C'est vrai c'est vrai J'ai pas les chaussures D'ailleurs on montre euh... J'ai pas... j'ai gardé les miennes mais c'est pas grave Ah bah vous êtes forts pour aller les chercher très vite hein Je vous ai pas vu hein je... oula J'crois il les a gardé sur lui Un vrai super héros hein vous avez vu ça Hum hum Un p'tit tour de magie là C'est un zoo faute soirée ? Comment ça s'est passé ? Ah c'est vrai ça s'est bien passé hein on était euh... J'ai bien aimé le p'tit tour en hélicoptère parce que ça m'a permis de voir un peu plus libre Vous êtes formé pour l'hélicoptère ? Pas du tout monsieur Watanabe Absolument pas Ah bah... je vous conseille hein c'est très bien hein J'adore hein Pas sûr de pouvoir euh... bien conduire on va dire Ah vous savez ça s'apprend c'est comme tout hein C'est vrai c'est vrai Moi au début je pensais pas y arriver pourtant hein En plus pour rassurer que comme moi j'ai appris c'était en situation euh... De crise parce que c'était à chaque fois que je devais aller se chercher des patients au moins je viens Ah c'est formateur hein Oui j'étais docteur et la directrice de l'hôpital Pendant un an et demi C'est un très bon métier Ah oui effectivement Directrice rien que ça Eh oui Rien hein Ça devait être une volontaire Oh oui on peut pas s'imaginer Parce que je passais mes soirées à coup à partout Entre les réunions, les opérations à converse, les engueulades, les formations, les embauches, les taxes, les soins, la psychologie parce que j'étais aussi psychologue à l'époque Bah j'y suis toujours mais j'exerçais plus Mais c'était bien c'est un très bon métier à la médecine Vous faisiez beaucoup de choses bon ? Bah oui je fais toujours beaucoup de choses mais c'est différent Oui effectivement Pourquoi vous avez changé pour le West End News ? Parce que pendant mon temps de directrice j'ai rejoint Groupe Entertainment avec mon meilleur ami Level C'est une entreprise de événementiel, j'ai pu voir des concerts ce soir Et j'ai toujours plus ou moins connu la musique Et bon ça j'ai eu envie de faire plein de projets J'en ai fait plein Des vidéos, des documentaires et je me suis dit J'en ai marre de mon métier, j'ai besoin de faire une pause Parce que j'ai pas assez remarqué là surtout si c'est une ville mouvementée Donc je me suis dit Ouais un an et demi de patronat c'est trop bien En plus c'était un an et demi de patronat mais je restais quand même plus de temps médecin Parce que forcément je suis pas arrivée directement directrice Je me suis dit oh, faire une pause c'est pas mal Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Bah Groupe Entertainment c'est bien mais c'est pas assez micro-entreprise Bah je vais aller au West End Je vais faire des choses, des articles, des enquêtes, des documentaires Pas mal, ça change C'était bien avant qu'on soit en danger de mort Je te crois Ouais je peux vous l'assurer, c'était vraiment bien On se rend pas compte mais les gens sont très friands d'informations Pas ce qu'on imagine de juste discuter, non, ils veulent voir des choses C'est aller voir ce qu'il se passe Et c'est de voir qu'est-ce que les hommes de Los Santos veulent lire sur l'Ouzel Qu'est-ce qu'ils ont envie de découvrir Ça aussi permet de faire passer aussi beaucoup de messages C'est sûr La manif, les pubs, les machins En vrai c'est très intéressant comme métier Oui Moi Leven m'a proposé de faire des micro-trottoirs Oui, ça c'est un truc qu'on aimerait lancer depuis longtemps Alors généralement on en fait toujours un petit peu mais Moi je suis chaud pour en faire En plus j'ai une GoPro sur moi donc Oui De toute façon c'est bien ça aussi Après vous faites attention au format vidéo Parce que ça peut être très vite une très grande charge mentale Donc des petits formats ou des trucs sans prise de tête Genre parce que d'expérience on peut vite rouler sur la charge mentale Oui c'est vrai Quand je faisais le JT Bon quand tu tapes 5 heures de montage C'est long Mais effectivement je peux le faire aussi encore si jamais Après si on aime ça c'est positif Mais voilà faut pas Je suis pas sûr que j'ai totalement le temps le monde Oui et aussi le temps Parce que Et en plus malheureusement Et c'est aussi un peu très ingrate dans le métier C'est qu'on fait des articles et tout mais on a peu de retours Pour l'instant j'espère qu'ils vont enfin nous mettre la session en commentaire Et qu'enfin les gens vont passer des retours Parce que faire des articles c'est bien mais La formation ça va dans les deux sens quoi C'est sûr c'est sûr Mais bon en soit Si vous êtes inventif, imaginatif et créatif Le puzzle est un métier qui pourrait vous convenir Et aussi Communicatif et exprès d'équipe Oui Oui Ah il est même temps Ouais ouais non 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 Ah ça anime un peu la salle Oh non j'y étais pas mais on m'envoie des vidéos quoi. Ouais j'y étais pas, je sais. J'sais bien parce que Aiden aujourd'hui c'est aussi une autre personne qui m'a dit que ma voix était agréable. Oui vous avez une très belle voix. Voix suède. J'aimerais beaucoup faire des articles audio figurez-vous. C'est très facile. Audi Blue vous dire ? Oui oui Audi Blue bien sûr. Oui. En tout cas Wazette si jamais vous faites des articles audio on a une chaîne sous le coude où on met les articles dessus. Je sais pas si vous voulez regarder un peu les derniers articles qu'on a posté. Normalement en tant que voisilien j'imagine que oui. Toujours toujours ouais. Ah ouais l'information 5 a dû vous s'y reprendre. C'est un agra dans ce métier j'me jure. J'sais pas foutu d'être. Je sais que j'suis drôle. Evidemment qu'on les aime plus les articles. Et oui les aime pas. Mais n'empêche que je vous conseille d'aller regarder comme ça ça peut vous donner des idées surtout pour les vôtres. Ce que j'aimerais bien faire c'est de lire des petites histoires genre des petites fables de la fontaine. Ça peut être un truc sympa. Ça peut être un petit truc sympa chaque semaine. Une petite fable. En plus j'suis un peu déçu parce que je sais qu'ils sont plus en ville mais il fut un temps le Wiesel. Je travaillais pas encore là-bas mais il y avait un composcule d'écrivains anonymes qui écrivaient une histoire. Et chaque semaine ou quand ils finissaient les chapitres ils publiaient. Et je me suis dit putain maintenant ils sont plus en ville mais si on aurait pu les lire par-dessus. En plus c'est un peu une histoire un peu on va dire cliché romanesque ou comique. Donc ça aurait pu être très rigolo mais bon tant pis. J'écris aussi des histoires. Vous savez le Wiesel publie des poèmes et tout donc si jamais après vous êtes chauds pour publier d'autres trucs hein. Pourquoi pas pourquoi pas. Le but c'est vous savez le Wiesel c'est pas tant que de l'information de ce qui se passe dans la vie. Quand vous aurez un journal il y a aussi les rembriques de comédie, sport, plein de choses quoi. Donc faut vraiment être très ouvert donc si vous avez une idée faut pas hésiter à en parler et après on essaie de voir ce qu'on peut en tirer. Bah pourquoi pas pourquoi pas. Je me souviens il y a eu beaucoup à une époque un journaliste qui était à fond sur le sport qui faisait plein de trucs sur le sport. Il y en a un il était en mode oh j'ai envie de faire un truc du matin. Donc il faisait une rubrique du matin en mode ouais prenez votre chocolat chaud ce jour là il va faire telle heure. Enfin tel temps. Ça fait un moyen de faire des dingues. C'est pour ça je vous dis ziotez le mot un petit peu comme ça vous ça vous donne une idée de ce qui est posté. Ouais pourquoi pas pourquoi pas. J'aime beaucoup ce métier. J'aimerais bien faire des podcasts aussi. Des podcasts mais putain. En quoi c'est facile à faire c'est vachement plus facile à faire que de l'audio. Mais si vous avez des questions sur l'emploi de logiciels vous n'hésitez pas. Moi j'aimerais bien demander l'avis de la populace à tout et faire des interviews. Ah oui hein. Bah en vrai dans l'article audio ça vous sera mieux je pense. Alors on a fait un sondage il y a pas si longtemps que ça. C'est pour ça qu'on voudrait les commentaires parce que ça nous a permis de comprendre un petit peu ce que vous voulez. C'est vrai que les articles écrits c'est plus lu parce que forcément les gens ont plus de temps. Mais le problème des articles écrits c'est que c'est très condensé. Sur Figmor on a qu'une petite fenêtre donc si vous avez des choses à dire bah c'est soit trop gros soit enfin c'est écrit trop petit. Donc c'est un peu compliqué. Mais les articles vidéo c'était bien plus. Les gens ils font d'autres choses à côté. Après c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui font d'autres choses à côté donc ils oublient ce qu'on dit deux secondes. Mais bon c'est pas grave quoi. Moi c'est plus vous avez de formats différents plus vous avez de chances de toucher la populace. C'est sûr. Et puis bon si on pouvait avoir nos locaux il y a les talk show. Oh je vous dis pas. Oh les talk show. Mais présenter des documentaires aussi ce serait pas mal. J'ai fait un documentaire sur les Puma je vous conseille d'aller les regarder il est incroyable. Ah oui ? Il faudrait que vous me passiez le lien. J'en verrai. Mais quand on m'a présenté les locaux j'étais choqué il y a tellement de trucs. Mais oui. C'est pour ça qu'on ne faut pas le perdre. Parce que je vous avoue qu'à la filmée d'or il n'y a rien du tout. Il y a juste des bureaux. Mais ouais. Cool. Parce que les gens ils ne comprennent pas que les locaux du Weasel c'est nos outils de travail. La saison d'enregistrement c'est là où on fait les podcasts, la musique. Le fond vert on l'utilise beaucoup. Genre à l'époque de Noël j'avais fait l'initiative de faire un calendrier de l'Avent. où chaque jour ils avaient une case à ouvrir. Et le fond vert on l'a utilisé masse. Parce que pour les vidéos t'en as besoin, pour les montages aussi, pour faire du découpage. C'est bien que chose. C'est bien sûr. C'est bien. Si on le perd, on perd tellement un pan immense de notre boulot. Ouais. Pas cool quoi. Autant directement dimissionner. Mettre du temps hein. Non mais ça me botterait vraiment de faire des podcasts ou au moins un truc présenté avec la voix. Parce que il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit que j'avais une bonne voix. Franchement oui. Ouais c'est vrai que vous avez une belle. Moi on dirait que j'ai 40 balais avec ma voix mais franchement. Vous avez la voix cassée mais ça fait pas 40 ans non plus. Ah c'est. Moi je trouve pas. Moi on m'a souvent dit que j'avais 40 ans. Oh j'en... Ah non. J'avais une clash mais je suis quelqu'un de poli moi je le dis pas. Bah du coup là vous venez de me clasher institutionnellement. Bah non j'ai rien dit. Vous venez de dire moi je suis poli. Après c'est un constat vous n'êtes pas vraiment très poli depuis les derniers jours. Mais regardez je m'améliore là. C'est vrai. J'espère que c'est pas parce que vous avez peur d'être viré mais que vous êtes plutôt... Juste trop bien en question. Ah non non je me suis vraiment remis en question je suis sûr. Oui je l'aide. Je suis son coach personnel. Ah c'est mon coach personnel. Bonne chance monsieur Watanabe. Mais pourquoi ? Mais pourquoi vous dites ça ? C'est important de souhaiter bonne chose à tout le monde ? Oh Derek c'est une catastrophe ambulante. Mais non. Ah si. Je me prononcerai pas. J'ai dit que je me prononcerai pas. Ça va aller. Ça va aller. Merde. Patate. De quoi ? Je dis qu'il était doué. Il est très doué. Oh. Moula Mouchard ? En doute j'ai pas compris mais je vous en donne un. Je pourrais savoir qu'il m'avait vexé. Vexé, vexé. Vexé parce que je dis les faits que vous avez dit. Je vous ai pas insulté. J'ai rien dit. J'ai juste évoqué ce qui s'est passé dans la semaine. Et c'est pas tabou hein. Et au contraire en terme de communication c'est important que ça ne le soit pas. Il s'est passé quelque chose. Et faut pas que ça se repasse. C'est tout. En même temps j'ai plus honte du comportement que j'ai eu avec vous en vrai. Ça arrive. Vous êtes encore jeune donc je comprends. Tu vois c'est ce que je t'ai dit Aiden. C'est justement cette honte qui te fait devenir une meilleure personne. C'est ce qui te fait te rappeler ce que t'as fait. C'est pas une honte. C'est ce qu'on dit hein. C'est les erreurs qui sont apprentissages hein. C'est pas les réussites hein. C'est ça hein. Bah moi je me suis planté plein de fois dans ma vie aussi. Moi aussi non. Voilà vous êtes vraiment des sages. Non. Si. Ah non on a juste fait des erreurs. On a juste vécu hein au final. Est-ce qu'on est vieux alors que pas du tout. Ah bah t'as une bonne je dis à level qu'il est un sage. Après level euh. Pour le coup il est. Pour le coup il est pas sage du tout. Mais. Ah si il a des sages conseils. Oui. Je le taquine c'est tout. Par exemple moi il m'a conseillé de quand je m'énervais de le faire en chanson. Oui bah c'est important l'art thérapeutique. C'est vrai. J'ai pas réussi. Bon. Pourtant on m'avait pourtant dit que vous avez eu un bon passage à la scène ouverte. Apparemment ouais. J'ai chanté Clint Eastwood de Gorillaz. Apparemment ça me vient plus. J'espère que vous repasserez dimanche prochain hein. Ouais ça recommence dimanche. C'est tous les dimanches. Ouh. Alors salut pas Louisel. Ouais. Alors. Alors j'ai taquine. Moi c'est tous les dimanches à 22h. Après s'ils changent de jour d'horaire ils nous demanderont une publicité. Ça marche. Franchement c'est sympa. J'espère qu'il y aura encore du monde quoi. C'était pas juste pour la première. Les RGB ce sont des gens très gentils. J'avoue je connais pas encore grand monde dans la ville. Après c'est vrai que c'est compliqué de se faire des contacts actuellement quand vous marchez dans la rue vous pouvez potentiellement vous faire dégommer. Après quand vous êtes arrivés nouveaux vous avez moins de chance de vous faire dégommer parce qu'ils sont peut-être pas au courant que vous travaillez ici. Je suis sérieux. J'ai pas l'air très au courant en fait des autres. Donc euh... En plus bon vous avez pas... Enfin je pense que j'ai pas de chance parce que level Charlie et moi on est quand même archi reconnaissables d'habitude. Parce que là j'ai mes cheveux détachés mais d'habitude j'ai quand même mon beau chignon. C'est vrai que c'est... Et plat. Je vous ai mis plein de fois en fait. Bah oui. Comment ça je vous ai mis plein de fois. Bah oui on s'est mis plein de fois. Et bah... Attendez mais... Wow. Il est... Il s'en remet pas de la beauté du chignon. Ah ouais il est beau hein. Ah il est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup ce que ça fait là sur le haut du crâne. Ah merci. Trop de révélation. Mais je me pose des questions parce que vous pensez vous parliez avec qui alors ? Parce que ça veut dire qu'avec une autre personne et une autre personne vous pouvez aller toujours où ? C'était Iris et Ortiz. Vous savez... Les gens font la différence énormément. Ah oui. C'était vraiment Dr Ortiz. Et Iris pour quelques personnes. Je... Ils vont pas me plaire comme vous voulez hein. Moi ça ne me dérange pas. Déjà que j'ai du mal à prononcer la moitié des noms des gens de cette ville. Déjà je suis très fière de moi Watanabe j'arrive à prononcer votre prénom. C'est vrai. Enfin c'est mon nom de famille Watanabe mais... De quoi ? Votre prénom ? C'est mon nom Watanabe. Votre prénom c'est quoi ? Ma sœur. Ma sœur. Ma... Ma sœur ? Ma sœur. Ma sœur. Non je vais pas faire cette blague. Vous pouvez la faire allez-y. Comment ça va mon père ? Amen. Je suis pas encore en l'âge d'être père hein. Enfin sauf si on me le demande mais... Mon père. Amen. Vous qui êtes aux cieux du justice. Priez pour nous pauvres journalistes. Priez pour nous pauvres journalistes. Priez pour nous et à l'heure de notre future mort. Amen. Il faut décompresser hein. Ah oui il faut décompresser c'est important. Notre Wessel est personnel. Nouvelle article du Wessel News ce sera juste ça. En vrai j'ai envie de faire des articles chocs là. En mode juste on publie une image. Juste l'article il est vide. En mode... Pour nous sortir ! Sortez-le de là ! Sortez-le de là ! On fait le Wessel derrière des barreaux. Sortez-nous de là ! Oh le beau des sœurs ! Pas grave comme ça le campagne ça a l'air... Oh la la ! Juste une petite crie à l'aide ! Oh non là ! Il panique ! Aussi là-bas il panique ! Après nous on a plus d'emploi ! C'est vrai très drôle ! C'est vrai très drôle ! Si on marque une flèche à l'aide là je pense que le Speedy ! Oh ! En mode putain ! C'est bon Cap-P a commencé ! Qui nous a devancé ? Oh la la ! En fait je veux pas vous cacher que le Wessel a toujours eu beaucoup de problèmes Parce que les patrons de l'époque faisaient des problèmes Mais maintenant on a des patrons qui font pas de problèmes mais on a des problèmes ! Comment ça se fait ? Ah parce que le Wessel a toujours été... Mais vous savez c'est... Alors ça me permettra de faire un peu de prévention L'information dans cette ville peut être très dangereuse L'information dangereuse, l'information c'est le pouvoir Donc en fonction d'où vous allez et ce que vous cherchez vous pouvez vous attirer beaucoup d'emmerdes ! C'est sûr, c'est sûr ! On a eu des... Il y a eu des patrons, Wessel, qui... N'avaient aucun succès de mule d'aller se foutre dans la merde Quitte à rendre les gens de s'en entrepréder en danger ! On a la chance d'avoir actuellement deux patrons qui ne sont pas comme ça ! Et c'est bien ! C'est sûr ! C'est qui les anciens patrons ? Oh là y'en a eu beaucoup ! Genre vraiment ! Et même pas... Ah oui y'en a eu beaucoup ! Y'en a qui sont malheureusement décédés ! Y'en a qui se sont barrés ! Non mais vraiment quand je vous dis que cette ville peut être très dangereuse C'est pas pour vous faire Ah là là faites attention ! Non c'est vraiment qu'elle peut être très dangereuse cette ville ! Donc euh... Faut... Tout ce qui s'approche de Pro de London Gangster... Faut faire gaffe ! Ouais ils traînent ! A moins que vous ayez un souhait de mort ! Mais je vous conseille plutôt d'aller voir le SMS pour en discuter ! C'est mieux ! Effectivement ! Objectif ! Vous voyez normalement là ! On serait dans une camionnette à aller poursuivre le SPD Pour savoir ce qu'ils sont en train de foutre ! Et ça me débranche ! C'est ça c'est stylé en vrai ! Il nous faudra des Watchers de Spore ou Wizzle ! Comme ça on me suit ! On a juste... On a les Wizzle... Les Wizzlettes ! C'est quoi ça ? Les camionnettes c'est leur nom ! Oh non c'est adorable ! C'est comme ça c'est bon ! C'est adorable ! Alors continuez parce que Charlie déteste ! Je trouve que ces noms est très dorables ! Le syndicat du Wizzle veut que ce soit officiel ! J'aime bien Wizzlet moi ! C'est très très mignon ! On dirait quand même la Gazette mais c'est version voiture ! Ouais la Wizzlet quoi ! La Gazette de la Wizzlet ! J'ai les femmes ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ça c'est les futurs de journalistes ! Ah la 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 ! Ça ressemble un peu au mot roulette c'est mignon ! C'est vrai ! Ah bah c'est nous qu'on essaie de rouler dans ce truc quoi ! C'est un gros KGB ! Un gros KGB ! Je me souviens d'une fois ! Alors c'est très longtemps hein ! Vraiment très longtemps j'étais encore médecin ! J'étais venue ici enfin au Wizzle pour euh... Je sais plus... Quelqu'un qui était tombé dans les pommes ! Et euh... Je devais amener la... La... La Wizzlet ! Euh... Oh les SMS ! Sauf que bah y'avait... Vous savez le parking qu'on sort quoi ! Le parking employé quand on sort ! Oui ! Et puis quand on est sortis y'a une moto qui nous a fauché ! Et ça a fait BOOM ! Ah ! Ça fait BOOM ! Ah j'ai sa... Mais on... J'en garde un souvenir ! Cocasse ! Non parce qu'à l'époque Level il était travaillé avec moi et... Et puis qu'elle a fait Ah je dois vous dire docteur ! Et bah ça a fait BOOM ! C'est vrai que c'est cocasse ! Bon les gens ont survécu donc on peut en rire ! Ok nickel ! Non c'est vrai que si je racontais des trucs de mon métier où les gens meurent à la fin c'est un peu triste ! C'est vrai ! Bien que j'ai quand même des histoires cocasses sur des morts de personnes mais c'est un peu dégueu... Un peu... Un peu glauque ! Mais surtout y'a le... Y'a le secret professionnel non ? Oui mais après techniquement euh... Je vous donne pas les contextes ! C'est vrai ! Quand j'étais directrice euh... Le secret professionnel c'est de pas aller dire... Par exemple Monsieur Watanabe vous vous êtes pété la gueule en descendant de l'escalier du G6 J'ai dû vous remettre 4 vertèbres et après vous avez eu une fracture ouverte au niveau du genou ! Là non ! Mais si moi j'vais voir ma femme et j'dis Aujourd'hui j'ai soigné une ouverture de genou Putain c'était ridicule il est tombé de l'escalier ! Bon déjà c'est pas gentil ! Mais euh... voilà ! C'est pas... Non plus euh... T'es voilé... Y'a une parcimonie quoi ! Enfin finalement... Pas trop de problèmes aux professionnels aux SMS ! Normalement ! Moi j'y ne suis plus ! Donc euh... Oh ils ont l'air sympa les docteurs ! Oui ils sont très gentils hein ! Bah ils ont intérêt hein ! Sinon je vais les défoncer sa mère ! Mais ça sort déjà ! T'es pas positif ! J'vais me subir pas fêcher pendant un an et demi ! A faire en sorte qu'ils se sont matraxés dans leur tête ! Que le SMS est compétent et positif ! Pour qu'ils ne le soient plus ! D'ailleurs je vais leur envoyer un message d'amour ! Hé les... les sirènes en bas ça me stresse là ! J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il se passe ! Oui on est d'accord ! Vous n'avez pas envie de dans une isolette là ? Et de... Poursuivre et de se dire... Ah ah je sais pas ce qu'il se passe mais je suis content ! J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il se passe mais c'est vrai que... Des CP ou des trucs du genre ! Oui... Après c'est un peu chiant parce que... Normalement... Alors quand il y a des bijouteries des fois ils envoient... Mais faudrait que le... Et Speedy il prenne l'habitude de nous envoyer les infos ! Pour qu'on fasse des flashs en mode... N'approchez pas de cette zone ! C'est sûr... Ils n'ont pas encore le réflexe ! Ah... Ah la la... Vous c'est moi le fantôme qui a envoyé... Oh bze ! Mais c'est pas vous ? Non non... Ça doit être... Elle doit être à mi-temps ! Ah c'est... Que coïncidence que vous prenez votre téléphone qui reste instant ! Mais non mais regardez ! Il est rangé mon téléphone ! Oh oui ! Incroyable ! Ah c'est ça ! Déjà on va parler sur un truc tout ! Oui bon bah c'est bon... Il est pas drôle ! Bah si ! Si t'es mignon ! C'est rigolo ! Ah la voilà ! Moi j'avais tout le monde tout le monde est cassé ! Quand je relance le téléphone mais qu'est-ce que j'aime ? Là je moto like ! Bien sûr ! Je te like ! Ah bah en vrai vous étiez dans la merde ! Y'a 30 minutes de... Ok ! Ah bah dis donc ! Attendez je suis malade me faites pas rigoler s'il vous plait ! Ah bah je peux vous assurer que vous sentiez vachement mieux ! Ah merde ! C'est très bon doux apparemment ! Bah c'est marrant ça ça ! Y'a le même hops qui était dans la merde ! Oh c'est fou ! C'est incroyable les coïncidences ! Bon par contre je sais pas qui c'est le L97 mais ça me perturbe parce que sa photoprofile elle est cassée ! Oui ! C'est qui ? L97 ? Oui ! À un moment donné il faut qu'ils ont fait que parler avec l'autre Dylan ! Ah oui je vois... Ah oui sa photoprofile elle est cassée ! Ah ouais je trouve ça très déstabilisant ! C'est fou le nombre de personnes qu'on discutait sur ce tuto ! Bah tant mieux ! Ca fait de l'info ! Le tuto est une mine d'info parfois hein ! Des fois y'a des gangsters qui se défoncent la gueule dedans ! Ah oui c'est ce que j'avais vu une fois ! Ah y'a 2-3 jours y'avait Kp et la manoir qui se faisaient des clashs ! Ah c'était beau à voir ! Et nous on est là en mode... C'est un mémo ! Ah la la... Bon bah bah c'était... Au moins ça fait une bonne info qu'on aurait pu faire mon article mais on peut pas ! Eh yo ! Ça va ? Oui ça va ! On discute de notre passé ! Oui ! Bah c'est bon ! On a fini ! Retrait à la maison ! C'est ça ! Voilà ! On peut rentrer, fin de service tout ça... Ca va se séparer en 2 Shafter ! Euh... Charlie... Hops ! Et Watanabe dans une Shafter... Dans une Shafter et nous deux dans une autre ! Ok ! Très bien ! Bah let's go ! Ok ! Thomas on se réunit au Rizzle ! Ah ok ! Euh... Sécuriser tout ça ! Ok ! Thomas ! Peut-être que tu serais là mais je peux... Oui ! On verra ! T'inquiète ça ! On s'adaptera ! Vous savez ce qu'on dit ! Iréel frustre ! Oui ! Et dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit... On se met euh... On se met sur radio et on dit qu'on va arriver dans pas longtemps et tout ça pour voir un peu comment... Il faut bien discuter ! Du coup Aiden, fais bien gaffe ! C'est pas qu'il faut que tu m'appelles par téléphone ! C'est qu'il faut que tu contactes sur la radio ! Et des gens qui feront de t'aiguiller ! Ouais ! Parce que si je suis pas là, si je suis blessé, si je suis pas dispo ou quoi, ça... Ok ! Il faut que tu puisses être repos en gamme ! Ok ok ! Ok ! Euh... Mais attends du coup Aiden, il dort où ? Avec toi ! Enfin... C'est ok avec le G6 ? Oui, ils ont dit que c'était ok ! Ah ok ok ! Une voiture, avec un agent ! Bon bah c'est parti ! Vous vouliez me dire quoi Charlie ? Vous vouliez me dire un truc tout à l'heure ! Ah oui c'est vrai ! Bah je... Bah je crois que... Moulier tous sont déjà partis ! J'ai... Hein ? Ouais ! Ouais faut que j'ai même un truc mais j'ai que des kebabs piquants et on m'a dit d'arrêter ! Euh... Tu as... Tu as quelque chose ? Ah ! Bah apparemment on me donne... Ah ! Apparemment on m'a pas donné ! J'ai des burgers veggie ! Ah ! Merci Joville ! Crunch, crunch, crunch ! Crunch, crunch ! Ah bah allez, let's go ! C'était pas à gauche les ascenseurs ? Ok ! Essayez-moi de travailler un peu demain ! Ouais ! Parce que j'ai britié ! Je suis sûre qu'on peut faire des dingues ! Demain, en début de soirée, il y a une réunion du Somme au Weasel ! Ah ! Faut que je le dis à Jessica ! Ah ! Quoi ? Ils ne sauront pas faire ça mieux en Paris ! Ah oui ! Et vu que le Weasel sera entièrement sécurisé ! Ouais bon, elle est vraie ! Sale truc ! Merci ! Ok ! Je te... Oh ! On s'est parti comment ? Tu pars avec qui du coup ? Euh... Quoi ? Tu s'y perds pas ! Il faut que je conduise une... Je prends de la cradine parce que tu perds pas ! Oh là ! Tu dis avec la voiture ! Je suis en balai pour euh... La voiture qui a trois personnes ! Ok ! C'est bien la propriété ! Est-ce que c'est un petit uniforme ce que vous portez ou c'est juste que vous avez tous le lifestyle ? Un uniforme euh... officieux ! Non mais c'est parce que je suis jolie mais je me posais la question ! Est-ce que c'est genre une couleur et une quelconque significative ou c'est juste les goûts ? Euh c'est juste les goûts ! J'avoue ! J'avoue ! J'avoue ! J'hésite à être évoilier qu'il... Quoi ? En niveau style ! Une parentèle ! Quoi ? Parce que vous êtes beau avec votre côté coulé ! Mais lequel ? Y'en a trois... Quatre... Trois... Euh... Oui bah il manque Charlie ! Il manque Charlie et Aiden ils discutent ! Ouais mais ils discutent... Ils discutent... On peut pas rentrer de la maison dormir ou ils discutent tôt ? On a pas fini ! Ouais mais c'est... J'ai un petit peu plus que tu meurs ! De toute façon Antoine vous deux vous pouvez rentrer... Ouais ! Ah bah allez voilà ! Dormez bien ! Eh bonne nuit ! Eh bonne nuit ! Eh bon monsieur votre anabé ! Eh bonne nuit ! Eh merde j'ai mis derrière ! Au revoir monsieur ! Au revoir Charlie ! Au revoir ! Bonne nuit ! Et bisous Charlie ! Faites aussi un coin ! On se voit demain ! Euh... Du coup on va rentrer dans une Shafter et euh... Et direction Dodo ! Direction Dodo ! Là là y'a un conducteur qui va mettre dans celle là pour ramener euh... Le... Trois qui restent... Y'en a un qui les suit ! Et Molly elle est partie toute seule ? Bah apparemment oui ! C'est pour... Bah oui c'est pour ça ! Normalement y'aura quelqu'un qui arrête... Fallait y'aller à deux on a dit ! Ah bon ? Bah en vrai ça se lâche et je pense euh... C'est trop tard hein mais bon... Euh bah let's go ! On peut monter dans celle là et puis euh... On vous ramène euh... Yes ! Donc en premier lieu direction l'appartement ! Ouais ! On dépose du bout vos deux employés euh... Euh... Ensuite on dépose de vos deux employés euh... Ensuite on dépose de vos deux employés euh... Euh... Ouais ! Pardon ! Juste petite précision au niveau de l'appartement c'est un logement euh... Euh... Qui est euh... Euh... Sous confidentialité ! Donc euh... Il faut pas mentionner euh... Loger ici ou révéler euh... Quelqu'un cadresse ou autre ! Ok ! Donc je vous fais confiance pour ça ! N'est-ce pas ? Oui 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 ! Oui ! Donc demain s'il y a besoin ben on vous laissera euh... Nous... Vous indiquez que vous êtes disponible et on pourra venir vous chercher s'il y a besoin... Et si on a des avants ils sont là ! Et hop ! Nickel ! Je vous laisse descendre et je vous accompagne ! Ok ! Ok ! Oh ! Joli move ! Bonjour ! Eh ! Y'a tout le monde qui va dormir ! Euh... Moi je... Si j'ai rien d'autre à faire, je pense que je vais dormir. Avant que vous voulez faire une soirée pyjama, j'ai trouvé. Ouais, vas-y, je te laisse rentrer. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites attention. Oui, bonne soirée. Et vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée pyjama. Bonne soirée. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça fait du bien après une grande journée. La maison, euh... C'est vraiment un logement... C'est un logement d'urgence, quoi. Ouais. Bon après, on va pas se plaindre. Euh, là, il y a la salle de bain. Et là-bas, il y a la chambre. Si tu veux, je peux dormir sur le canapé. Tu peux prendre la chambre. Moi j'ai dormi dans les poubelles je te rappelle Ah oui bah justement on va dormir dans Dans une chambre on va J'ai dormi sur le canapé du Wizzle News Pour un petit moment c'est bon Bah va profiter d'un lit Non mais Ça va Ça va Oh Oh la vache Va pas te coucher sur le canapé C'est pas une bonne idée Bah va profiter d'une chambre au moins Pour une fois On peut dormir sur le Wizzle News Ah bah comme tu veux C'est juste que moi je suis grand Ouais y'a pas de problème Attention j'enlève les chaussures Si j'enlève la vache Il m'enlève pas tout Non je crois pas De toute façon je fais pas Et putain qui s'y emmerde C'est chiant Et non je vais pas mettre mon sac Bon Tant pis je dormirai tout habillé T'inquiète Bon bah du coup je vais aller dormir Ouais je vais dormir aussi Allez bonne nuit Ça te dit si Comment Tu connais Discord ? Euh oui Bah c'est là où y'a les intranets Donc euh Voilà exactement Euh ça te dit que Juste avant de se coucher On y aille ? Euh pour ? Pour je sais pas Pour discuter Ah oui bah oui pourquoi pas Ok bah ça marche Allez bonne nuit repose toi bien Euh le TF4 Bonne nuit Vous êtes un croyau des bisous Merci d'avoir suivi le live Euh Buvez responsablement Spécialement si c'est de la 8-6 Ciao 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 C'est parti.